Salut à tous, c'est Touma qui va bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur les statistiques dans Football Manager. Je voulais à la base faire un article bien évidemment pour le blog par rapport à ça. Je n'ai jamais vraiment trouvé le format idéal pour présenter ça et maintenant avec le temps que j'ai un peu moins, je me suis dit qu'un format vidéo pouvait aussi être plus simple pour expliquer cette chose qui est quand même hyper importante dans la gestion tactique, la gestion de l'effectif, la gestion des rôles, des consignes individuelles, même des consignes collectives pour certaines de ces statistiques. Donc voilà je voulais vraiment me poser dessus, vous faire un truc assez complet. Donc la vidéo risque de durer un petit peu de temps, je ne vais pas regarder le temps à revenir, je vais essayer d'expliquer au maximum entre guillemets le pour et le contre des statistiques parce que c'est vrai que globalement les statistiques on peut leur faire dire ce que l'on veut, c'est un peu une vérité générale parce que ce n'est que des chiffres et quand on regarde un match on n'a pas forcément le ressenti des chiffres etc. Mais nous dans FM, étant donné qu'on regarde très rarement le match complet, de par des petits replays ou quoi, on n'a pas forcément les bonnes informations par rapport à nos joueurs, par rapport à notre tactique, par rapport au système qu'on veut mettre en place en fait. Donc je vais rentrer rapidement dans le vif du sujet pour vous expliquer un peu tout ça et on va essayer de passer pas mal de temps sur des détails de façon à ce que ce soit clair et à la fin donc j'irai sur Twitter voir un petit peu les petites interrogations que vous avez eu pour rapport à ce que j'ai laissé comme ça sur Twitter. On va peut-être s'écarter un petit peu du sujet des véritables statistiques dont je voulais parler, mais c'est pas grave. Le point principal c'est d'avoir, je ne vais pas dire une vidéo référence parce que ça fait prétentieux de dire qu'on fait une vidéo référence, mais c'est de vraiment, moi on a très demandé de faire quelque chose de complet sur ça. Mais comme moi je les utilise, il y a des choses où je pense que c'est des vérités générales du jeu et il y en a d'autres où ça sera mon opinion bien évidemment, à prendre avec un peu plus de pincettes peut-être, mais légitimement je pense que c'est des presque vérités générales. Donc voilà, mais l'objectif aussi c'est que comme même si je joue à FM depuis des années, que j'ai un blog et que je suis très impliqué dans le jeu, je ne sais toujours pas tout sur ce jeu, sinon je gagnerais, je serais champion au bout de trois saisons de Ligue 1 avec Sedan par exemple, au bout de quatre ans une Ligue des Champions, je gagnerais tous mes matchs, ce qui n'est pas le cas. Donc on a toujours, on a toujours à prendre même sur les choses qui nous passionnent et sur lesquelles on a de l'intérêt. Donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires, bien évidemment, des remarques, des idées, même pour une prochaine vidéo pour, même si j'ai oublié des choses par rapport à la vidéo d'aujourd'hui, il ne faut vraiment pas hésiter, même des remarques qui peuvent vous paraître évidentes. Pour certains, ce n'est pas forcément le cas et la plupart des joueurs confirmés de FM, pour ce que je vais dire, ce sera assez évident à leurs yeux, ça se résulte pour certaines personnes ça ne l'est pas. Et puis voilà, tout simplement. Ok, c'est parti. On va commencer par un match que j'ai fait. Donc voilà, en ce moment, je joue avec les Kaisershift. En Afrique du Sud, j'avais envie de faire une autre partie que Bordeaux sur ma création, donc j'ai ma création tactique, je n'ai pas créé un Le 432, c'est un système qui existe depuis des années, bien évidemment, mais c'est un système que j'affectionne beaucoup. Et j'avais envie de mettre en place quelque chose, une tactique, enfin ma tactique en vrai, mais si j'étais entraîneur, qu'est-ce que j'aimerais avoir comme style de jeu ? Et cette tactique représente bien ce que j'aime. Voilà, le rôle de numéro 10, des latéraux modernes et offensifs, une sorte d'équilibre déséquilibré avec un latéral offensif, mais l'autre qui est défensif. Dans les milieux de terrain, un équilibre qui sort avec un défensif, un défensif offensif et un passeur hors pair. Et puis une animation offensive avec un numéro 10 ou un troisième attaquant suivant l'animation. Et puis deux attaquants devant pour combiner. Donc voilà un peu la base de ce que je vais entre guillemets après, ce que je vais entre guillemets appeler le cas pratique en fait tout au long de la vidéo. C'est ce qui va me servir pour m'expliquer par rapport aux statistiques. Donc on va aller directement dans les statistiques. Mon style de jeu est axé autour de la possession. Donc, qu'est-ce qui va être important quand par exemple, on part sur un style de jeu de possession en termes de statistiques véritable. Ce qui va nous intéresse, c'est évidemment le taux de passe réussi. Dans un premier temps, la possession et le taux de passe réussi qui représentent la clé de la possession. Si vos joueurs savent faire des passes, vous pourrez faire un style de jeu autour de la possession. Le tout, c'est de savoir à quel rythme et quels sont les joueurs capables de, entre guillemets, casser ce rythme pour pas que votre style de jeu soit trop lent et trop anticipable, entre guillemets, pour l'adversaire. Donc l'idéal, c'est de commencer par le gardien. Le taux de passe réussi pour un gardien est hyper important dans la notation, dans la note. Je ne sais pas si on voit mon curseur à l'écran, par exemple pour ce match de Kuhn. Il a eu 7,2 avec un taux de passe réussi de 89%. C'est très important pour moi de regarder cette statistique parce que c'est ma première relance. Si je peux garder le ballon, ça ne va pas être sur un grand dégagement sur un de mes attaquants. C'est se mettre en difficulté en termes de possession par rapport à ça. Donc cette stat va être hyper importante. Je lui demande de relancer court, de ralentir le jeu lorsqu'il récupère le ballon et de relancer sur les latéraux qui sont généralement les défenseurs les plus techniques dans une équipe. Donc ce taux de lame de 89% me va très bien. Il a raté que deux passes réussies. Comment savoir qu'est-ce qu'il n'a pas réussi ? Donc les deux passes ratées. Si vous avez besoin de savoir ça, vous allez dans un joueur, Kaiser Schiff, en l'occurrence mon équipe, et passe. Et vous allez voir en cliquant ici, les deux ballons qu'il a perdus. En effet, ces deux ballons longs. Alors, vous ne pouvez pas, même en imposant à votre gardien, de ralentir le jeu et de faire toutes ces relances sur les latéraux, vous ne pourrez jamais avoir totalement ce résultat dans un match. Parce que j'imagine que IRL, c'est la même chose. J'ai à peu près tout essayé pour ne jamais avoir ça. Et pour moi, ce sont évidemment des balles perdues. Ce n'est pas ce que je souhaite. Comme je viens de l'expliquer, je ne veux pas qu'il y ait du jeu direct. Malheureusement, même en étant les consignes, etc., vos gardiens, il y a des situations où il fera du dégagement. Je ne sais pas trop quoi vous conseiller de plus. N'hésitez pas à cocher jouer plus court, relancer vers les latéraux et ralentir le jeu en consignes individuelles de votre gardien. Le taux de passe réussi est pris en compte un peu trop à cœur par le jeu. Parce que j'ai vu certains matchs où, par exemple, je gagne un 0 de justesse. Le gardien adverse termine le match avec un 6,9 en faisant un arrêt bloqué, deux arrêts repoussés et deux arrêts du bout des doigts. C'est-à-dire qu'un arrêt du bout des doigts, c'est véritablement ce qu'on pourrait nous appeler une parade. Ce n'est pas tous les gardiens qui peuvent faire cet arrêt. Parce que c'est ce que veut dire littéralement arrêt du bout des doigts. C'est une vraie parade. C'est vrai que quand on regarde un match de foot, on est impressionné par la performance d'un gardien de par ses arrêts. Et le fait que s'il fasse tout le temps des dégagements et que par exemple son attaquant, ses attaquants, c'est Gamero et Agüero, deux mecs qui font moins d'un mètre 75, le banc de la tête face à un des grands défenseurs, il n'y en aura jamais. Donc c'est des pertes de balles, pertes de balles, pertes de balles. Et ça pour un gardien, je suis désolé, ça me pique le nez, on n'en prend pas. C'est moins pris en compte. Le jeu prend un peu trop à cœur cette note de passe réussie à mes yeux pour le gardien. Regardez, mon gardien a fait un arrêt bloqué. Donc un arrêt bloqué, c'est vraiment une frappe sur le gardien. Et il s'est pris un but, en plus ça il termine à 7,2. Tout ça seulement parce qu'il a un taux de passe réussite de 89%. Effectivement pour moi c'est important parce que c'est un style de possession. Je trouve que le jeu prend un peu trop à cœur, la véritable décisivité on va dire. On va inventer un mot par rapport à un gardien, c'est vraiment ses parades et ses arrêts. Donc par rapport au gardien et aux statistiques véritablement, le taux de passe et la passe réussie peuvent être très importants sur votre style de jeu. Si vous avez un gardien pour en dégagement, n'hésitez pas à allonger. Si vous avez un attaquant pivot ou un complet assez physique, vous pouvez lui demander de viser. Si vous avez un gagné avec plus de 15 en dégagement et un attaquant assez grand, ça peut devenir vraiment une arme. Je vous assure, j'ai fait ça dans la transcription tactique avec Leipzig. J'avais dévissé le queue qui était un excellent attaquant défensif, qui a un profil assez physique. Et j'ai marqué vraiment pas mal d'actions. Je vous invite à aller voir sur le blog la transcription tactique de Leipzig. Et j'ai mis des GIFs d'un long dégagement du gardien. Dévasion de celle-queue, Timo Werner qui part au but. Et c'était une situation d'un contre-un. C'est une meilleure occasion. C'est les centres en retrait dans la surface. C'est ces actions-là qu'il faut véritablement se créer, je pense, dans le jeu. Donc voilà, c'est vraiment une stat importante suivant notre style de jeu. Si véritablement vous voulez ce style de jeu direct avec des renvois rapides et longs, le taux de passe réussie, vous pouvez peut-être le prendre un peu moins en compte. Le tout, c'est d'avoir quand même un gardien qui ait sensiblement cette note en dégagement qui puisse faire la différence pour que ça devienne un avantage tactique face à vos adversaires. Les centres réussis, etc. Ça va pas être important pour le gardien, je veux peut-être non. Les dribbles, je ne l'espère pas trop pour vous. Leur jeu, je vous l'espère encore moins pour le gardien sur leur jeu. Les stats d'arrêt, bien évidemment que c'est important. Je vais les expliquer un petit peu. Arrêt bloqué, on va dire que c'est le rang 1 des arrêts. C'est un arrêt que le gardien a pu bloquer. Si votre gardien peut bloquer un arrêt, à peu près tout le monde peut l'arrêter aussi. En gros, c'est ce que ça veut dire. L'arrêt repoussé, c'est... Moi, j'appelle ça le rang 2. C'est suivant les stats de votre gardien. Vous avez des gardiens qui ont tendance à dégager du point, par exemple. Du coup, la stat de prise de balle, vous allez avoir moins d'arrêt bloqué. Il faut vous. C'est une stat à voir suivant les notes de son gardien, en fait. Ou du gardien adverse, si vous regardez les stats du gardien adverse, ça prend en compte ça. L'excentricité, je ne sais pas si elle est prise en compte. Et puis, bien sûr, la note de prise de balle, cumulée à dégagement du point, qui reflète un peu la tendance. Si vous affrontez un gardien, par exemple, en face, qui a 15 en dégagement du point et 10 en prise de balle, vous allez voir assez peu d'arrêts bloqués. Par contre, beaucoup d'arrêts repoussés ou d'arrêts du bout des doigts. Il ne faudra pas dire que les stats de tir repoussés prennent un autre rang, entre guillemets. Il faut juger par rapport à ça. Si vous voulez vraiment juger de l'impact du gardien adverse ou de votre gardien sur le match. Voilà. Ensuite, par rapport à l'arrêt du bout des doigts, c'est véritablement la parade, comme je vous l'ai dit. C'est la note, la stade d'arrêt, et entre guillemets, l'impact le plus important que peut avoir un gardien sur un match. C'est vraiment avec cette stade d'arrêt du bout des doigts. Ça parle de soi-même, j'en suis conscient, mais je préfère être quand même précis là-dessus. Voilà. Le nombre de buts encaissés, les erreurs, ça je reviendrai un peu plus avec les joueurs de champ. C'est très important, cette stade d'erreur à prendre en compte, en termes de réflexion tactique également. Les touches, on va surtout retrouver les latéraux, comme vous pouvez le voir. Corner, coup franc défensif, coup franc offensif. Nombre de buts marqués et nombre de passes D. Si vous arrivez à avoir un gardien qui fait une passe D, généralement, justement, sur un long dégagement, c'est propre. C'est très propre. Voilà. Principalement pour le gardien et la véritable importance des stats pour un gardien, c'est petit comme explication parce que c'est l'impact dans le jeu d'un gardien ou c'est ses arrêts. Et surtout dans la réalité, c'est surtout ses arrêts. Après, c'est vrai que suivant le stylus du gardien, le gardien défensif ou le gardien libéraux, on peut rajouter cette petite particularité au niveau des passes. Le tout, c'est d'avoir les notes qu'il faut, bien sûr, les notes en passes, les notes en dégagement, etc. Voilà, le gardien est vraiment excellent, 17 et 18. Si j'avais un attaquant un peu complet ou physique ou quoi, je pense que je pourrais jouer dessus parce que 18 en dégagement, c'est très rare pour être franc. Et 17 en passes également. Et 19 en relance à la main. C'est-à-dire que dans un style de jeu, on peut s'imaginer plein de choses déjà en partant juste du gardien. Je ne sais pas, on peut imaginer des actions type. C'est-à-dire, voilà, avec ces stats-là, mon gardien, je crée ma première tactique de possession. En deuxième tactique, je me dis, je crée ma tactique de contre et dans l'originalité de mes contres, par exemple, je vais mettre dans des consignes individuelles de mon gardien. Alors, ce n'est pas ralentir le jeu, c'est l'opposé de ralentir le jeu, dont j'ai oublié le nom. Et c'est, ben, relance rapide. Alors, s'il est bon, relance à la main, vous cochez non, relance à la main, etc. Mettre un peu de rythme. C'est vraiment sur un style de véritable tactique de contre. Partir de gardien en ayant cet avantage-là, il ne faut pas hésiter parce que ce n'est vraiment pas toutes les équipes qui l'ont cet avantage. Voilà, premier match de Super Sporionnet. Ensuite, on va passer sur le rôle des latéraux et les statistiques entre guillemets à prendre en compte pour les latéraux. Ça tombe bien par rapport à ma tactique parce que vous allez avoir deux styles littéralement différents à propos des postes de latéraux. Oui, parce que du coup, il y a deux styles différents. Mon numéro 2, mon latéral droit, Ramalwe Mfalele, dans ma tactique et dans la tactique que j'ai mise en place, c'est un arrière latéral défensif. C'est comme le défenseur central défensif, sauf que c'est sur le côté. C'est-à-dire que c'est le défenseur à l'ancienne qui n'apporte rien offensivement et qui prend le moins de risques possibles. Qu'est-ce que ce poste et ce rôle-là prend ? Qu'est-ce qu'il ne prend pas comme risque ? Ça va être principalement sur le taux de passe réussi qui va être assez bas généralement. 76% est quand même un score plutôt correct. Avec 70 passes, 53 réussis. Mais si vous voulez, en jouant comme ça, en lisant les statistiques, vous devez vous attendre à ça parce que ce n'est pas ce que vous lui demandez. Là où ce que vous devez véritablement lire comme stats pour votre arrière latéral défensif, ça va être le jeu de tête. C'est assez important parce qu'il y a pas mal de jeux directs sur des ailiers où vous savez ces ballons dans le dos de vos latéraux qui rend complètement fou des fois sur certains matchs. L'impact peut être vraiment intéressant. En l'occurrence, mon arrière latéral défensif avec un taux de passe réussi de 76% termine à 7,5% en ayant fait 3 erreurs. C'est pour dire à quel point son rôle lui va bien et il a bien respecté. Pourquoi ? Parce que sur les 5 têtes tentées, il en a pris 4 dont une qui a été clé. C'est-à-dire qu'en gros, une tête clé, c'est la tête, quand elle est défensive, cette tête clé, c'est le long ballon dans le dos de la défense sur le latéral. Si le ballon passait, l'élégat adverse ou l'attaquant intérieur adverse allait partir dans le dos et allait faire soit la passe D pour l'attaquant, soit allait avoir une situation, une occasion franche, pardon, allait se provoquer une occasion franche. Mais sa tête a été clé sur cette action. Donc, forcément, ça rapporte des points dans les notes, ce qui est logique. C'est comme ça que vous devez lire des têtes clés défensives. Des têtes clés offensives, c'est des déviations de la tête, c'est une remise en retrait. Enfin, vraiment, c'est cet impact-là. Donc, voilà pour la prestation défensive de mon défenseur. Je lui demande d'être surtout un bon défenseur et pas un latéral moderne offensif. Il respecte bien ça. Deux tacles tentées, un réussi. Il n'a pas été décisif. C'est pas grave, il a raté un. En l'occurrence, je pense que si on regarde dans ses erreurs, il doit y avoir un tacle peut-être. Pareil, vous regardez bien. Là, en individuel, c'est important. Alors, il a raté une intervention manquée, ça doit être sûrement ça. Et deux ballons perdus. En ayant un arrière latéral défensif, ce stade d'erreur va être très souvent trouvé. Il va y avoir souvent des pertes de balles parce que c'est vraiment, comment dire, sans paraître un peu méchant, c'est pas le défenseur de bête, mais il prendra le moins de risques possibles. Dès qu'il y a une situation de panique ou qu'il y a un risque de perte de balles, un risque d'erreur très important, ça va balancer devant. Et si vous allez passe-partout et passe-temps devant et que vous balancez un long ballon bêtement et que votre attaquant, vos attaquants ne peuvent pas le prendre le ballon de la tête, et bien c'est un ballon perdu. Et du coup, ça passe comme une erreur de votre défenseur d'avoir relancé comme ça. Tout simplement. Voilà. Dans les autres types d'erreurs, d'ailleurs, c'est intéressant, je vais faire la petite parenthèse maintenant. Vous avez les interceptions manquées. Je vais tout expliquer maintenant, d'ailleurs. Dans les interceptions manquées, qu'est-ce que vous pouvez, qu'est-ce que vous devez comprendre ? Les interceptions manquées, ça vient principalement, en consignes collectives, ça vient du pressing. Il y a certaines équipes suivant leur activité, leur courage, leur agressivité et leurs notes en tacle. Il y a un petit peu d'endurance aussi, ça y joue sur les fins de match, les interventions manquées suite à cause de l'endurance. Ça va faire faire des erreurs. C'est normal, vous n'avez pas forcément de l'endurance. Vous arrivez à la soixante-quinzième minute, il y a des ballons un peu longs, etc. Et bien vous êtes en retard, vous avez un mètre, deux mètres de retard sur la personne que vous avez au marquage, par exemple. Et bien boum, on va essayer de faire intervention, on va tendre la jambe, boum, le ballon passe, c'est une intervention manquée. Pourquoi ? Parce que la fatigue, parce que peut-être sur le match en entier, votre entraîneur vous a exigé un très gros fatigue, etc. Voilà, il faut faire des ajustements ou réduire le pressing d'un cran pour commencer. S'il y a vraiment beaucoup d'interventions manquées ratées, en l'occurrence, moi 2, 4, 6, 7, c'est quand même pas mal pour être honnête. Sur un match où je gagne 4-1, j'imagine qu'il y a plus d'interventions positives que négatives. Mais c'est quand même une stade à prendre en compte comment je peux corriger. Voilà, je sais que dans ma tactique de base, en l'occurrence, moi j'ai coché beaucoup plus de pressing, ainsi que pour certains postes, un market plus près qui a été coché. Et bien si sur 1, 2, 3, même 4 matchs, je vois que mon milieu centre tourne à 2, 3 interventions manquées par match, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne lui va pas dans ma tactique. Donc ce n'est pas, entre guillemets, inné pour lui d'être un bon tacleur ou quelqu'un qui intercepte bien le ballon. Et bien du coup, le market plus près, on va peut-être lui enlever. Du coup, il va relâcher un peu son marquage et en ayant un peu plus de, quand même, être moins proche de son joueur, en prenant un peu de recul, il va avoir une meilleure vision du jeu. Il va dire, ah bon, là, ça va, je le garde devant moi, je ne vais pas le marquer de plus près, je ne vais pas agir directement. Par contre, je garde quand même cette idée de beaucoup plus de pressing, ce qui fait que je lui laisse prendre la balle et là, j'interviens. Au lieu d'être déjà collé et de vouloir intervenir et on rate son interception, ça fait prendre plus de risques dans le marquage. Donc, voilà, c'est comme ça que vous pouvez un peu combler cette stat-là d'interception manquée. Ensuite, pour le a perdu le ballon, pardon. J'ai recliqué vêtement, a perdu le ballon. Par rapport aux interceptions manquées, ça peut être intéressant de voir les zones véritablement. C'est surtout au milieu de terrain, donc ça doit être, qui a un tas ? Alors, 400 D, je ne me souviens plus. Ça doit être mon milieu poly, mon box to box. Et manquée, c'est mon attaquant. Donc, ça, généralement, quand vous avez beaucoup plus de pressing et pour peu vous ayez mis marqué de plus près sur un de vos attaquants, les interventions manquées, il y en aura plein. Ce n'est pas son rôle, ce n'est pas sa... C'est normal. Moi, je préfère le garder parce que, malgré tout, les attaquants gènent la première relance défensive ou la relance du gardien. Donc, pour moi, je ne prends pas en compte. C'est intéressant, ça permet de vous voir que, quand vous avez une philosophie de jeu ou une réflexion par rapport à un type de jeu, il y a certaines statistiques que vous ne pouvez pas prendre en compte. Parce que c'est un choix tactique. Comme moi, avec un style de possession, je sais que j'aurai certains matchs que j'aurai le syndrome de la possession stérile. On est devant la surface adverse, on fait des passes, on fait des passes et on n'arrive pas à trouver la solution. Il faut faire ces petits ajustements tactiques pour débloquer le match. Mais ça, je le sais parce que c'est ma stratégie. C'est ce que j'ai envie de faire et je trouverai toujours, j'espère, une solution. Et si on ne la trouve pas, on perd, on fait match nul. Et puis, c'est le jeu. On ne peut pas gagner tout le temps avec la même stratégie. C'est pour ça qu'il y a des contres. Mais voilà, c'est un peu l'idée des stats aussi par rapport à ça. On va continuer sur le ballon perdu parce que je commençais à m'égarer un peu. Même si les tactiques et les statistiques sont quand même assez liées. surtout dans FM, complètement liées, a perdu le ballon. Qu'est-ce que ça peut vous dire a perdu le ballon ? Eh bien, on va regarder qui a perdu le plus de ballons et pourquoi. On retrouve mon latéral, mon arrière latéral au style plutôt défensif. Le rôle d'arrière latéral défensif donne comme consigne plus de passes directes, moins de passes risquées. C'est une statistique, enfin une consigne individuelle imposée par le rôle que je donne. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir à peu près le même rendement sans avoir toutes ces pertes de balle ? C'est ce que j'ai fait moi en plein match, parce qu'il avait un taux de patricie très 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 bas. Et du coup ça gênait ma possession en partant de derrière, surtout en relançant sur les latéraux. En adaptation, je l'ai passé en défenseur latéral soutien, avec en consigne individuelle imposée, joué plus court. Tout simplement, ça m'a enlevé toutes ces consignes imposées par le rôle, qui est quand même ce que je souhaite au début de mon match, qu'il ne prenne le moins de risques possibles et qu'il soit surtout focus sur le rôle défensif, parce que mon latéral gauche est extrêmement offensif. Donc il faut quand même que j'ai cette passe de 3 derrière, qu'il prenne le moins de risques et qu'on ne soit pas surpris par un contre. Donc c'est vraiment mon choix tactique de faire ça. mais je prends le risque d'avoir des pertes de balles. C'est ce qui s'est passé. Donc j'ai pris ce risque là, mais quand je voyais que les risques devenaient de plus en plus peut-être gênants pour l'évolution du match, je lui ai changé ce petit rôle en disant OK, tu as bien fait ton rôle défensif, tu vas monter d'un poil d'un cran, mais par contre tu ne joues plus court. Parce que je vois qu'on a bien bloqué son allié gauche, tu as bien compris ce style de jeu pour le match, par exemple, on peut imaginer ça comme conversation, et dire voilà maintenant tu montes d'un cran, par contre je joue plus court parce que tes pertes de balles, étant donné que le gardien relance sur toi, on doit jouer au sol dès le début, dès notre première relance, donc trouve un milieu, trouve l'autre défenseur central relanceur, mais par contre on arrête les pertes de balles ici. Donc du coup il a assez bien respecté là, parce que seulement deux relances bébêtes, deux erreurs là-dessus, il n'y a pas de soucis. Après on a un attaquant, ça c'est un second attaquant, donc après, quand vous avez une seule erreur de perte de balles, c'est pas dramatique par match, il ne faut pas que ça soit toute l'équipe non plus, parce que bon, après il faut se rendre compte que, les pertes de balles, suivant la tactique que vous avez, ça peut être logique. Moi dans ma tactique de possession, je vais rester beaucoup sur la possession, parce que c'est mon style de jeu, mais imaginez bien avec votre style de possession, un peu tout le fonctionnement, que moi j'explique un peu dans la vidéo, et ça vous paraîtra logique très rapidement. Moi, les pertes de balles, c'est quelque chose que je n'aime pas trop dans un style de possession, voilà, c'est évident. Mais il faut se dire que, dans un match, il y a des gens qui perdent tous les jouets, ont perdu des balles, donc ça c'est cette base là. Après, il y a certains rôles, où je demande de prendre plus de risques, pour pas que tout le monde joue plus court, tout le monde joue à 2 à l'heure, tout le monde soit anticipable à 2 km. Donc, va y avoir mon milieu terrain le plus technique, mon meneur de jeu en retrait, je lui demande à un moment, de prendre plus de risques, de jouer plus direct, de faire cette passe clé, entre guillemets, sur l'action, qui coupe cette possession, que j'axe autour de la surface adverse. Donc, pour ce match que j'avais mis. mon latéral gauche offensif, lui c'est évident qu'il va avoir des pertes de balles. Donc, il y a Parker qui a joué de numéro 10, donc 9,5 sur le match. Et bien c'est normal, c'est normal qu'il perde des balles. Parce qu'il fait partie des joueurs à qui je demande de prendre un risque sur l'action, sur la finition, sur l'apport offensive. Mes deux autres milieux de terrain, alors il y en a un qui ne devrait pas normalement. Le box to box, c'est évident, c'est un joueur tellement complet, il faut qu'il fasse un peu tout. Et bien c'est évident qu'il fait des erreurs. Le tout, c'est de se dire, il m'en a fait qu'une, c'est pas grave. Par contre, si je vois pendant 1, 2, 3 matchs, qu'il y a 3 ballons perdus, 4 ballons perdus, 5 ballons perdus, imaginons. Là, il y a un changement tactique, il y a une réflexion à avoir. Là, dans ma tactique de possession, j'ai un de mes milieux de terrain, les plus doués en passes, entre guillemets, qui perd trop de ballons. Ce qui fait que l'engrenage de ma tactique, il y a un grain de sable. Ce qui fait que ça ne roule pas parfaitement. J'arrive à voir les actions, j'arrive à avoir mon style de jeu, mais à chaque fois, ça gâche une action, ça gâche deux actions. Et bien ce qui, sur un match, une victoire 2-0, vous pensez ne pas regarder les statistiques. Le match d'après, le match de la victoire 2-0, par exemple, qui s'est passé, vous avez de la chance. Et le match d'après, vous allez perdre 2-1, puis 3-1, puis 4-1, puis vous vous dites, putain, mais je viens de gagner contre je ne sais pas qui, là, je perds contre le 14ème, je ne comprends pas, blablabla, puis je perds contre le 3ème, puis je perds contre le 5ème. Ben ouais, mais c'est surtout dans les débuts de saison, les explications par rapport à ça. Après, quand votre tactique est lancée, votre style de jeu est lancé, généralement, vous allez régler tous ces problèmes. Même sur des victoires, jeter un coup d'œil à votre style de jeu général, ça vous permettra de, dès le début, mettre en place quelque chose de solide, de carré, et plus vous faites ça au début, plus votre saison se passera bien. tout simplement. Donc voilà, le tout, c'est de comprendre l'importance des statistiques. Il a perdu. Est-ce que c'est important que je prenne en compte cette statistique ou pas ? Voilà. Tout simplement. Alors, a perdu son intervention. Comment expliquer a perdu son intervention ? Il devait intercepter, il l'a raté, il en a fait qu'une. C'est une question de marquage. C'est une question de duel. En les rendant, mon latéral a 10 en équilibre. Il en a fait qu'une, c'est pas dramatique. Mais, il rate son intérêt. C'est bien ce qui me semble parce que je me dis que c'est souvent cumulé ça. C'est cumulé avec la subtilisation de balle. Il avait le ballon, il l'a perdu, et il avoue le récupérer, il n'a pas pu. A cause de sa note en équilibre, pas sa note de passe. Parce que, il a 11, il a 12 en technique. C'est mon défenseur relanceur. Gordinho, là. comment combler une intérêt ? c'est un défenseur relanceur, en l'occurrence. Si c'est une, alors, ça peut mener un but. C'est le danger. Mais, c'est le danger que prend le défenseur relanceur. Parce que c'est un joueur qui porte un peu plus ce ballon. Donc, forcément, c'est susceptible d'arriver. Ça fait partie des risques du rôle. S'il n'avait pas le joueur qui est capable de faire ça. Par exemple, moi, si je vois ça pendant 3, 4, 5 matchs d'affilée, par exemple, il faut que je me dise, c'est un défenseur relanceur, il est un peu juste avec son 11 en passe. Par contre, ça fait plusieurs matchs qui perd, là, il se fait subtiliser le ballon. Ben, il se fait subtiliser le ballon. Ça va mener un but ou pas ? Non, c'est le RB. Donc, voilà. Peut-être changer le rôle pour éviter d'avoir ces pertes de balle en défense qui sont généralement dans la réalité, même dans le jeu, c'est assez fatal. Donc, voilà comment lire, un peu lire cette statistique. Pour le subtiliser la balle, ça peut arriver, par exemple, si on passe, pas sur le rôle de défenseur relanceur, mais de manière générale, par exemple, un milieu de terrain, ça arrive des fois avec les joueurs qui ont un geste technique préféré, ils gardent trop le ballon. Il faut le faire travailler à l'entraînement pour qu'il arrête de garder trop le ballon. Le subtiliser la balle peut arriver avec des joueurs qui ont... Alors, le thème tout lent, jouer plus court et quelqu'un d'un petit peu lent ou pas très technique, ça peut arriver aussi. On peut augmenter un peu le rythme pour éviter ce genre d'erreur. Les pertes de balles, surtout dans les zones défensives, c'est une règle générale, c'est évident, j'entends bien, mais il faut faire le plus attention possible. Voilà. Alors, main, si un de vos joueurs fait une main, que faire pour changer ça ? J'en ai absolument aucune idée. C'est comme dans la réalité, ça arrive. A concéder un pénalty. A concéder un pénalty. Regardez l'action. Parce que... Regardez l'action. Si c'est bêtement... Si... Alors, des fois, ça peut venir de vos conseils, de vos consignes. Le marquer de plus près, le tacler plus durement. Donc, voir à quelle ratio vous prenez des pénalty. C'est quand même quelque chose à prendre en compte. C'est évident, j'entends bien. Mais, aller un peu plus loin dans la réflexion, et dire, bon, il a concédé un pénalty. C'est mon défenseur central, par exemple, un défenseur central défensif. Donc, il ne se prend pas la tête. Des fois, il est un peu bourrico. À la limite, je vais le passer en défenseur central défense, et je vais lui dire de... tacler un peu moins durement. Si ça arrive, c'est toujours pareil. Si ça arrive deux ou trois fois. Alors là, c'est généralement pas cinq matchs d'affilée. C'est la plus étalée sur la saison. C'est des petits détails, mais c'est toujours pareil. Un pénalty, sur certains matchs, c'est pas un détail. En finale de Ligue des Champions, à la 89ème minute, des fois, il vaut mieux que ça soit passé deux ou trois fois dans la saison, que vous l'ayez vu, et que vous corrigiez ça. Donc, voilà. Il faut quand même prendre en compte ce genre de petits détails. C'est toujours pareil. Un, deux, trois, quatre, cinq petits détails, ça devient du gros détail. Et dans une tactique, je vous assure que dans FM, ça fait aussi la différence. Alors, l'erreur menant un but, c'est assez important de regarder l'action encore une fois. De toute manière, de regarder les actions en général, c'est pas dur, vous cliquez sur l'action, vous mettez votre souris, vous faites afficher le temps fort, voir le temps fort, et vous regardez le pourquoi du comment. Vous allez le faire au début, et au bout d'un moment, vous vous dites, c'est parce que dans ma tactique, il y a ça, ça et ça. Ça reviendra assez naturellement. Mais pour le A, relâcher la balle, c'est surtout les gardiens. Ce sont des gardiens qui ont des problèmes en prise de balle, et qui ont dégagement du point, si je me souviens bien. Et donc, oui, les erreurs amenant un but, ça vient quand même pas mal de tactique. Néanmoins, je pense aussi que ça vient aussi pas mal, je vais enlever le A relâcher là-bas, ça me perturbe. des stades de concentration aussi, suivant le rôle. Si vous avez le mec un peu, avec pas des grosses notes mentales, dans un poste de défenseur central défensif, par exemple, et vous allez voir, vous avez, on a tous vu l'action dans l'FM, je pense, votre défenseur central à le ballon, il fait des petits pas comme ça, il fait des petits pas avec le ballon, il a l'impression qu'il est bugué, et puis l'attaquant adverse, qui est là, qui arrive en trottinant, qui s'arrête devant lui, qui met un petit coup de pied dans le ballon, et qui part au but, et qui va marquer. Je pense qu'on a tous pris ce but, et ça, c'est une erreur menant à un but. Des fois, je me dis que c'est pas plus mal qu'il balance une grande prélimine devant. Au moins, la perte de balle, elle est à 60 mètres du but, pas à 40 mètres. C'est pour ça que moi, ces rôles-là, dans l'axe, maintenant, je n'utilise plus du tout le défenseur central défensif, ou vraiment, ou grand, grand, grand minimum. Si vraiment, j'ai des parties en basse division, je l'utilise. Si j'ai un attaquant assez grand devant, ça peut le faire, par contre, parce qu'il va balancer devant, mais, s'il balance un gros cachou devant, et que c'est sur votre Peter Crouch, ça peut faire une contre-attaque rapide. Ce désavantage peut se transformer en avantage. Donc, c'est toujours pareil, il faut voir l'action, et quelle est l'erreur. Si c'est un joueur qui garde trop le ballon, lui demander de jouer plus court, vers quelqu'un d'autre, assez rapidement, etc. Le tout, le tout, c'est pas de, comment dire, quand vous allez dire les stats dans vos matchs, le tout, c'est pas de sur-réagir, et d'aller trop vite en besogne, et de pas changer de tactique à chaque match. Vous allez avoir des matchs référence dans votre saison. Ces matchs-là, vraiment, il faut regarder les stats, et dire qu'est-ce qui s'est bien passé. Ok, c'est la stratégie que j'ai mis en place, ça s'est parfaitement exécuté. Je vérifie quand même les stats, pour voir s'il n'y avait vraiment pas de sable dans mon engrenage. Hop, c'est parfait. Après, vous allez avoir des matchs de merde, des défaites. Le tout, c'est de lire les stats et de dire, sur ce match-là, je vois que le gardien adverse termine à 7,9, avec 5 arrêts du bout des doigts, j'exagère volontairement, et 4 arrêts repoussés. Effectivement, ma tactique est bien en place, mon style de jeu était super. Malheureusement, l'animation offensive était parfaite. On prend un but, comment j'ai pris mon but, qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien, c'est un corner, et puis le défenseur adverse est venu avec 14 en tête et 15 en saut, et ça fait une tête en pleine lucarne, et je perds un 0, et voilà. Le tout, c'est de lire et de ne pas dire, parce que j'ai fait ça, ça, donc du coup, défaite illogique, un tir, un cadré, un but, moi j'ai fait 15 tirs, voilà. Il y a des défaites, et du coup, vous pouvez réagir derrière dans votre, comment dire, votre causerie d'après-match en disant, ça, on n'a pas eu de chat. En gros, il faut dire ça à vos joueurs, si, en réaction d'après-match, vous vous dites, ouais, c'était de la merde, vous êtes nul et tout, des fois, ça peut vous enseigner des mauvaises séries, etc. ça, c'est un petit conseil vraiment à part. Faites attention par rapport à ça. Donc vraiment, l'importance des statistiques, ça va même jusque dans les causeries. C'est vraiment, je vais vraiment faire une vidéo dessus, parce que c'est hyper, hyper important, toutes les statistiques. Et là, j'étais juste dans la partie erreur. C'est pour vous dire. Qu'est-ce qu'on va, on va retourner à cet écran-là, je retournerai après plus tard. Donc voilà, pour le latéral, l'arrière latéral défensif, comment il fallait un peu comprendre. Après, l'autre latéral est un latéral offensif. J'ai fait une très grosse parenthèse. La vidéo avait duré combien de temps ? 3 heures. 38 minutes pour avoir fait un rôle. Il faut que j'accélère. Ensuite, les latéral offensif, qu'est-ce que je veux de lui ? C'est le latéral le plus technique de ma défense. Je veux qu'il soit bon en passe, je veux qu'il fasse des bons centres. Je veux quand même qu'il garde ce talent de tacleur, parce que c'est un défenseur à la base. Le jeu de tête m'importe peu. Le dribble doit être une qualité quand même pas mal. Et puis, les tirs au minimum, à part s'il est capable. Point. Il faut délimiter les rôles de vos joueurs un peu comme ça, de manière après, un peu courte. Donc voilà, victoire 4-1. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il a touché 94 ballons, le meilleur défenseur du match. 3 centres réussis sur 8, c'est excellent. Si tacle, 6 réussis, c'est excellent. 2 têtes, 2 ters réussis, c'est excellent. Il fait le match parfait, il termine à 9,2. Un but, une passe, deux. Là, tactiquement, tout a été en place pour lui créer le maximum d'espace en termes de lecture de statistiques. Qu'est-ce qu'il y a à penser ? Rien. C'est un mauvais exemple parce qu'il a 9,2. Mais ça veut dire que tout a été bien. Votre engrenage a très bien fonctionné sur le match. J'ai pris un match forcément facile et une victoire. Mais voilà, j'ai délimité le rôle de mon joueur, ce que je recherche de lui. Je dois lire les stats. Et du coup, vous entendez bien, dans ce que je viens d'expliquer, je n'ai pas lu toutes les stats. Je n'ai pas lu le hors-jeu qu'il a fait. Je n'ai pas vu les fautes qu'il a subies. Même le tir cadré si j'en ai parlé. Je n'ai pas parlé de l'erreur, les touches, etc. Vous ne devez pas lire toutes les stats pour vos joueurs. Les stats ont des cibles aussi. Le gardien a véritablement ses stats à lui. Mais le défenseur, il n'a pas le même intérêt sur certaines stats que le milieu offensif centre par exemple. Vous ne devez pas faire tout et n'importe quoi avec le stade. Qu'est-ce que je veux de mon défenseur central ? S'il n'est pas très grand, ça va être les notes d'interception qui vont faire la différence. Et du coup, s'il n'est pas grand mais qui est rapide et qui est un peu technique, ça va être ses relances. Défenseur relanceur avec des belles passes, une bonne relance propre. Pas de dribble, surtout pas. On ne veut pas d'un défenseur central tricoteur. C'est à voir quand même. Quelles erreurs elles peuvent faites ? Parce que sur les matchs amicaux, si vous voyez que vos défenseurs centraux font trop d'erreurs, vous avez un problème tactique. Faites très attention à ça. Voilà. Moi, je sais que Gordigno est mon défenseur central relanceur. Toute passe réussie 87%. C'est digne d'un milieu de terrain. C'est excellent. Point. Il a pris de la tête. Il a fait 8 têtes. 5 réussies. Ça me suffit. Il en a perdu 3. C'est pas grave. 12 interceptions. A partir de 10 interceptions dans un match, c'est correct. Au-dessus de 20. C'est très bien. Voilà. Je ne demande pas plus. Attention à la tête de dribble. Pareil. Si vous voyez que votre défenseur relanceur a tendance à faire 4, 5 dribbles, etc. Peut-être leur descendre d'un cran. Je vous assure qu'un défenseur, à part s'il a vraiment une bonne technique de base. Et dans ces cas-là, ça peut porter le ballon et faire bouger les attaquants adverses ou même les milieux de terrain adverses pour créer de l'espace dans votre milieu de terrain où vous voulez créer votre possession, pour mon cas. Ça peut être une bonne qualité. Alors après, c'est toujours pareil. S'il y a marqué un dribble et deux erreurs, on peut se dire, oh, je vérifie quand même. Dans mes stats de joueurs, erreurs, etc. Si un de ses dribbles ne s'est pas transformé en erreur, il aurait pu causer un but pour l'équipe adverse ou avoir causé le but de l'équipe adverse. Voilà. L'autre défenseur, c'est un défenseur central classique, 17 en saut, 17 puissance. C'est ma tour de contrôle. Dès qu'il a le ballon, il passe au défenseur relanceur qui est à sa droite ou bien au latéral offensif qui est à sa gauche ou devant avec le milieu défensif. Il n'est pas doué techniquement. J'ai mis en place tout un système autour de lui pour qu'il soit tranquille sur sa relance. Donc, son taux de passe réussi n'est peut-être pas très important. Parce que ce n'est pas ce que je lui demande. Mais quand même parce que c'est un secteur où il ne faut pas avoir trop de paires de balles. Il fait 69% de pertes de balles. Donc, par exemple, pour éviter ce genre de problème, statut, voilà, c'est... J'ai oublié son nom. Pas facile à aller. Non, ce n'est pas par cœur. C'est matos. Comment il a perdu les balles ? Pas trop du jeu court. 11 pertes de balles, c'est quand même beaucoup dans un match. Et bien, c'est pareil. Voilà. En voyant ces erreurs-là, certes, j'ai gagné 4-1. Mais mon défenseur a perdu 11 fois la balle de derrière. Et quand on voulait créer de la possession en partant de derrière, certes, je demande la relance sur les latéraux. Mais si mon défenseur touche la quarantaine de ballons, il faut qu'il y ait un minimum de pertes de balles. Ça, c'est un peu la stat ennemi de quelqu'un qui veut faire de la possession, cette stat de passe interceptée. Ça, vous ne voulez pas voir. Quand vous demandez de jouer plus court et que vous voyez ça, ça rend fou. Bon, latéral gauche, je pense que je vais aller dans tactique, d'ailleurs, en voyant ça. Je ne l'avais pas vu, pour être tout à fait honnête. Voilà, ça, je le savais parce qu'il avait un taux de passe réussi extrêmement bas. Donc, lui, j'ai déjà fait le changement tactique. Mais le gauche, je ne pensais pas. J'allais faire le changement. Donc, voilà. Ça, c'est une stat très importante à garder. Dans passe, aller voir les passes interceptées. Si vous avez un style de contre-attaque, d'avoir des pertes de balles sur du jeu direct, c'est normal. Votre projet de jeu, c'est de contrer, de balancer, de construire rapidement cette contre-attaque qui va être décisive. Parce que les contre-attaques, c'est des situations généralement de supériorité numérique. Et le but, c'est d'arriver rapidement dans le but adverse avec un style de jeu plutôt direct pour avoir ses avantages numériques. Et après, clac, 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 du 1 contre 1, créer des situations de 1 contre 1 facile à mettre au fond. Ça, c'est le but, véritablement, de la contre-attaque. Donc, cette stat de passe réussie est peut-être un peu moins importante que sur un style de possession. Voilà comment vous devez un peu réfléchir par rapport au stat de passe. C'est toujours pareil. Pass hors du terrain. Ça, c'est quand... Mato, c'est donc celui qui prend pas de risque. Mon autre, défenseur central, pas le relanceur. C'est normal de voir ça. Il prend moins de risques que le défenseur relanceur. Il en aura. Mon meilleur récupérateur défense, il en a fait deux parce que c'est le moins technique de mes milieux et qu'il y a des situations où, vu que c'est quelqu'un qui a une mentalité défensive, il prend le moins de risques possibles. La mentalité dans les tactiques, ceux qui ont défense prennent le moins de risques, ceux qui ont la mentalité attaque prennent plus de risques. Donc, certaines mentalités ont plus de statistiques qui vont être apercevables. C'est pas beau, mais je préfère dire apercevables. Ou je vais dire apercevables. Donc, voilà certains rôles. Mes deux joueurs à mentalité défensive, et avec l'autre défenseur relanceur, c'est ceux qui ont fait le plus de passes hors du terrain. Et c'est logique de voir ça. Et je suis content de voir ça parce qu'ils respectent bien leur mentalité. Vous êtes en mentalité déf, prenez le moins de risques possible. Vous êtes en mentalité soutien, il faut que ça soit équilibré. Et on a cet équilibre parce que c'est une passe hors du terrain. Et ceux qui sont offensifs, il y a beaucoup de liberté. Mais généralement, le ballon reste au temps. Je vais enlever ça, ça m'énerve. C'est mon numéro 14. Voilà par rapport aux stats du secteur plutôt défensif que vous devez prendre en compte ou pas. D'accord ? J'accélère un coup. Milieu de terrain, donc de la possession, qu'est-ce qui va être important ? Principalement le taux de passe, de tenter le taux de passe réussi, ainsi que le nombre de passes clés. Qu'est-ce qu'une passe clé ? Une passe clé, c'est cette passe qui a véritablement un impact sur l'action ou sur l'occasion franche que vous allez créer. Par exemple, dans une situation de possession. Moi, mon but, c'est de faire rentrer le ballon dans la surface à travers ma possession. Donc, vous allez avoir des séquences de jeu où le ballon sur un long terrain, il fait ça. Il va du latéral droit au latéral gauche en passant par mes trois milieux de terrain. Et il se balade. Cette situation un peu de handball avec le barça de Guardiola qu'on pouvait avoir quelquefois à l'époque. C'est ça que je veux créer. Donc, je retrouve avec des milieux de terrain à plus de 130 ballons touchés dans le match. Et c'est ce que je veux voir. C'est ma possession avec un moment cet éclat qui vient soit de mon défenseur latéral gauche offensif, mon Dani Alves à gauche, entre guillemets, ou bien d'un de mes milieux de terrain les plus doués techniquement, mon Iniesta, qui va faire cette passe au jeu direct, cette passe risquée, ou porter le ballon pour faire la différence. Voilà, c'est un peu ça mon style de jeu. C'est cette petite note de génie qui apparaît. Je dis que mes joueurs sont des géniaux. C'est un peu ça dans l'idée. Donc, cette passe clé, c'est un moment, sur cette possession, mon ballon qui arrive à Iniesta. Ça fait une minute qu'on fait de la possession. Et un moment, on a amené ce ballon beaucoup sur le côté droit. On a libéré un boulevard sur mon latéral gauche, mon Dani Alves côté gauche. Et à un moment, ce mec qui a plus de passes risquées va balancer une pierre l'eau, comme j'aime dire, une grosse transversale vers mon latéral gauche. Et ça, c'est la passe clé de mon action, de l'occasion franche qu'on va créer. Du coup, mon latéral gauche est en situation d'un contraint ou en situation de centre facile. Centre, but ou pas, l'occasion franche à les créer. Elle est franche parce que le ballon est dans la surface assez facilement. C'est un peu ça, une occasion franche, si je devais expliquer. C'est une situation d'occasion. C'est pas un tir à 25 mètres avec trois mecs devant. La frappe aura beau être belle et le gardien fait une parade, c'est pas une occasion franche. Une occasion franche, c'est un centre en retrait dans la surface. C'est une occasion où il y aurait peut-être dû avoir bu. Donc, ces passes-là, c'est généralement les rôles les plus créatifs qui les procurent. Bernard Parker est mon numéro 10. En l'occurrence, il a un rôle de 9 et demi dans ma tactique. Lucky Ballot hier, ça je suis assez surpris parce que c'est mon meilleur récupérateur qui a fait deux passes clés. Ça, c'est très surprenant de voir ça pour être honnête. 400 de dés sur ce match, il a joué seulement boxe-to-boxe. Et il manque quel est mon attaquant avancé, ma mobilette en pointe. Il doit prendre juste la profondeur ou les centres à raccord. Et des fois, lorsqu'il prend la profondeur, c'est lui qui va faire le centre en retrait, qui va créer l'occasion franche. Donc, cette stade de passe-clé, elle doit être, je dois limite la regarder à chaque match dans ma tactique parce que mon but avec cette possession, c'est d'un moment de créer une véritable occasion. Parce que c'est la clé qui enclenche l'occasion, on va dire la passe-clé, ça enclenche cette chose. Vous allez voir votre replay, passe-passe-passe, la véritable possession que vous avez demandé à vos joueurs. Il y a un moment, il y a cette passe-clé et ça, il faut que j'en ai plein par match. Parce que ça veut dire que mon équipe a parfaitement compris le style de jeu, que l'équipe adverse n'arrive pas à récupérer le ballon et que les passes-clés passent à chaque fois. Et que du coup, ça crée des occasions franches et que du coup, il y a but. C'est ce qui s'est exactement passé sur cette victoire d'ailleurs. On a trouvé plein de passes-clés. Et c'est le but, c'est le but même d'une bonne tactique, c'est trouver le maximum de passes pour créer des occasions. Avoir le maximum d'occasion et marquer le maximum de but pour faire la victoire, c'est le but du football. Voilà. Les rôles d'attaquants, je saute des milieux de terrain parce que c'est assez clair au niveau des milieux de terrain. Je joue sans ailier, donc je vais quand même revenir sur les centres. Les centres sont moins forts sur FM17 que dans FM16. Je vais commencer comme ça. Néanmoins, c'est une stat claire, centre tenté, centre réussi. Regardez-les si vous jouez avec des ailiers un peu à l'enseigne. Dribbler centreur ou des défenseurs modernes, un peu dribbler centreur aussi. En sachant qu'en termes de ratio, je disais tout à l'heure 8 centres, 3 réussis, c'est excellent. Ou 10 centres tentés, 2 réussis, j'aurais tendance à dire que c'est limite bien en dessous de ce ratio. 20 centres tentés, alors du coup, si je multiplie par 2, ça fait 20 centres tentés, 4 réussis. Ah non, c'est... Allez, un centre sur 3, alors ça veut dire qu'en gros, 10 centres tentés, 3 réussis, c'est un plus. Ça veut dire que 3 centres ont trouvé preneur dans la surface. Le plus important dans le football, c'est là où il y a le plus de buts, c'est dans la surface. C'est créer le danger dans la surface. Et à partir du moment où vous créez 3 situations de danger sur 10 dans la surface, c'est potentiellement 3 buts. J'exagère un peu. Mais c'est un peu ça dans l'idée quand même. Donc, il faut voir avec qui vous faites ça. Si vous avez votre défenseur qui a 10 en centre, vous aurez très rarement du 8 centres 3 réussis. Si vous avez Sibo, Sizoku, Malo, j'ai 9 en centre et il m'a fait ça. Ça veut dire que tactiquement, je suis vraiment bien en place et qu'il a vraiment le temps de centrer, de s'appliquer, de réussir ses centres. C'est là où c'est intéressant. Tiens, je vais rebondir là-dessus. Ça veut dire que tactiquement, c'est bien en place. Mon défenseur gauche n'est pas forcément doux en centre. Il passe souvent ses centres parce que les situations que je crée sont efficaces. Alors du coup, à l'inverse, si dans votre tactique, vous avez un ailier qui a 15 en centre, mais par exemple votre ratio, c'est 15 centres tentés et 3 réussis, ce qui n'est pas bon. Ça veut dire que tactiquement, il a beau être bon en centre, il n'a pas ses situations pour mettre bien en valeur ses centres. Donc, au lieu de voir votre ailier avec 6,5 et il a mal joué, etc. Il a un taux de passe réussi dégueulasse. Vous vous dites, qu'est-ce que je demande à mon ailier ? Est-ce que je lui demande de faire des passes ? Alors un centre, c'est une passe. Ok, je vous entends. Ou je lui demande de faire ses centres. Principalement dribbler centré. C'est quand même les centres. Du coup, vraiment focus. Limite, vous devez vous arrêter sur trois colonnes. Dribble effectué, centre et réussi. Limite passe-clé aussi, bien évidemment. Et voilà, vraiment, c'est pour ça que je fais encore une fois une vidéo sur la statistique. Ne regardez pas tout et faites vraiment par colonnes ce que vous attendez vraiment de vos voies. C'est important. Je ne vais pas parler des tacles décisifs. Je n'en ai eu aucun sur ce match. Ça fait très plaisir quand vous avez un de vos défenseurs, même un milieu récupérateur qui en a un ou deux. C'est vraiment, c'est comme une occasion franche, sauf que le tacle décisif, c'est le tacle qui empêche l'occasion franche. C'est presque, c'est tout aussi important. Ça empêche généralement de prendre des buts. Même si les équipes adverses, bien sûr, ne convertissent pas toutes les occasions franches. Donc voilà. Pour les attaquants, c'est pareil. C'est suivant les rôles qu'elles jouent. Comment lire certaines stats ? Ça, c'est important parce que c'est un syndrome que j'ai pas mal rencontré quand je discute avec les gens du chat, par exemple, quand je stream. Mes attaquants n'arrivent pas à marquer. Je ne sais pas pourquoi. Intéressant parce que sur ce match, j'ai un peu cette situation. Voilà. J'ai sorti mon attaquant à la soixantième minute. Il avait touché 23 ballons, 23 passes tentées, 18 réussies, 2 centres 0, 6,7, un tir encadré qui devait être de loin, pas tip top, un drill. Des petits chiffres. Vous avez un peu le syndrome de l'attaquant esselé. Gustavo Pes, il a joué donc ici. Il a joué RS. C'est une animation offensive un peu spéciale. C'est un peu un 4-3-3 qui sert. Vous avez ce problème d'esseler. Donc là, mon trio est assez équilibré. Parce que j'ai fait des tests. Mais ça, c'est équilibré parce que c'est des rôles ultra-offensifs. Donc, s'ils sont tous les 3 ultra-offensifs, ils se retrouvent tous les 3 proches. Ils ne sont pas trop esselés. J'ai quand même trouvé qu'il a été assez esselé sur ce match. Parce qu'il a joué vraiment renard, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être moins esselé ? Les descentes d'un cran. On est tous très haut, mais il y en a un qui est beaucoup trop haut, qui ne se trouve pas dans le match. Donc, il faut lui demander de moins désonner et de moins être en mode renard. Ou lui changer de jeu. Je ne sais pas. Vers un attaquant en retrait soutien ou un attaquant en retrait attaque. Ou le faux neuf. Généralement, c'est une adaptation tactique qu'il faut faire. Parce que ces problèmes d'être esselés, ça ne vient que d'un problème tactique. Ça, c'est des ajustements à faire. Mais ça, on peut le voir. Outre le fait des replays du jeu, c'est souvent dans le taux de passe effectué et le taux de passe réussi. Vous pouvez aussi le voir également avec, dans passe, le nombre de passes reçues. 27 ballons. Il y en a un qui est entré en cours de jeu. Il a touché 6 ballons. Mon gardien n'a reçu que 4 passes en retrait. Mon défenseur central, qui n'est pas relanceur, touche pas de ballon. Et là où c'est inquiétant, c'est que dans une tactique de possession, mon renard des surfaces, mes deux attaquants, paradoxalement, c'est celui qui touche le moins de ballons. Les milieux de terrain sont largement prêts, c'est logique. Mais il était limite limite. Ce n'est pas si logique que ça, mais ça veut dire quand même que c'est juste, que c'est bon dans l'animation, mais que si mon attaquant était plus doué en passe, si, par exemple, je fais un transfert avec un nouveau attaquant, ça ne passera peut-être pas forcément. Alors du coup, si l'attaquant que je recrute à 13 ou 14 en passe, ça sera intéressant de le passer dans un attaquant plus créatif, un type attaquant de soutien ou attaquant en retrait, quelqu'un qui aura le droit de toucher le plus de ballons. En l'occurrence, il n'est pas un très bon joueur depuis le début de la saison. C'est un petit problème que j'ai entré, il met dans la partie. Mais voilà, c'est quand même une stat. Je ne réagis pas tactiquement sur ce match-là, parce qu'on gagne 4-1. Mais attention sur la future défaite que j'aurai ou les meufs matchs, à regarder cette stat parce que c'est presque négatif dans ce que j'ai vu dans un match qui s'est bien terminé. Donc il y a certaines stats qu'il faut... Je ne sais pas si vous le notez sur un papier ou quoi me dire. Ok, il y a juste ce petit truc tactiquement, c'est peut-être un début de grain de sable dans l'engrenage, mais c'est un petit détail. Et comme je vous ai dit, plein de petits détails. Dans l'engrenage, il va tout couiner. Voilà. Je n'ai rien oublié normalement au niveau de ces stats-là, les stats principales à lire. Jeter tout le temps un coup d'œil en fin de match, ça prend une minute ou deux. Quel que soit le résultat, je sais qu'il y a des matchs, ce n'est pas facile. Même moi, ça m'arrive de rager sur FM, c'est évident. Mais il faut tout le temps jeter un coup d'œil. Le jeu apporte beaucoup de réponses sur les défaites. Il y a certains matchs où je ne vais pas vous mentir, où je n'ai pas trouvé l'explication principale de mes défaites. J'avais la rage en même temps, donc c'était encore plus compliqué de trouver les raisons. Mais vous avez souvent les réponses dans ces stats. Les cartons rouges avec les fautes commises, les fautes contre. C'est intéressant dans les animateurs offensifs. C'est une stat positive, je trouve. Si vous avez un super dribbleur à qui vous demandez de dribbler plus, et vous voyez dans fautes contre un petit 7 ou 8, ça veut dire que c'est ça que je veux voir, qui provoque des coups francs offensifs. Parce que soit ils sont à 30 mètres, donc c'est des occasions de but, soit c'est des coups francs un peu accentrés qui vont permettre de mettre le ballon dans la surface, donc de créer du danger, etc. Chaque petit détail fera que, je vous assure. Je n'ai pas parlé des tirs et des tirs cadrés aussi, je vais en parler très rapidement. Extrêmement important, sur certains rôles surtout. Sur le rôle du numéro 10, des fois vous allez avoir des numéros 10 qui ont tendance, s'ils ont la mentalité attaque, un mineur de jeu avancé, une mentalité attaque aura tendance à tirer plus, qu'un mineur de jeu avancé soutien. Les attaquants de soutien aussi aiment bien. Il ne faut pas hésiter à changer de rôle. Le tirer moins souvent, je ne sais pas. Si c'est vraiment abusé, tirer moins souvent. Si ce n'est pas abusé, un petit changement de rôle, faire des tests sur 2-3 matchs et voir comment le joueur réagit, etc. Je pense que c'est mieux qu'en termes de réaction. Voilà. Les arrêts bloqués du gardien, encaissés. Les erreurs, on en a parlé, on a fait même le détail. Les touches. C'est intéressant aussi. Il y a pas mal d'actions, je suis arrivé, il y a pas mal d'actions, de touches offensives qui finissent sans but. Je trouve dans ce FM, il y a beaucoup de replays qui se lancent avec une touche offensive. N'hésitez pas à chercher des petites combinaisons dans le truc de création tactique. On peut faire des touches si je me souviens. Je ne sais pas comment. Voilà. Qu'est-ce que je veux faire ? J'ai un mec qui a 13 en touches longues et qui aime bien balancer des longues touches. J'ai un buteur pivot avec 15 en saut, 16 en tête. Allez. Là, on lui demande la touche longue. C'est du détail. Je mets le détail en détail. Il m'empêche les erreurs. C'est, voilà. Outre les statistiques, regardez bien vos joueurs. Et voilà, si M.Falele, il m'a l'air très en touches longues, il n'a pas M.F.R. des touches longues. De toute manière, je n'ai pas de grand pivot, enfin, je n'ai pas de grand joueur de taille. Mais voilà, si M.Falele, il fait partie, je ne sais pas, du top 5 des joueurs qui ont des bonnes en touches longues dans le championnat. C'est un avantage que les autres équipes n'ont pas. J'utilise l'avantage. C'est ça la construction d'une tactique. C'est au maximum utiliser les avantages qu'on a dans le championnat, quelle que soit l'équipe que vous ayez, pour en faire une qualité que les autres équipes n'ont pas. Et c'est comme ça que tactiquement, vous pourrez prendre une partie le PSG ou faire la main avec le PSG. Et la partie d'après, vous allez créer avec Lorient. Et vous allez regarder Lorient et vous allez dire, tiens, il y a pas mal de joueurs rapides. Il y a pas mal de joueurs un peu dribbleurs. Il y a pas mal de joueurs qui aiment prendre la profondeur. Et vous allez construire comme ça une première tactique. Puis, vous allez faire des matchs. Puis, vous allez gagner 4-1 ou vous allez perdre 4-1. Vous allez regarder les stats et vous allez dire, tiens, on est des joueurs rapides. Là, on a perdu sur du ballon direct parce que j'ai oublié de mettre ça à tel joueur, ça à tel joueur. Et progressivement, vous allez créer des choses vraiment très importantes. Et ça, vous pouvez que le lire grâce aux statistiques. On peut voir énormément de choses avec les replays. Il faut être vraiment très attentif et regarder en long résumé. Mais les vraies réponses, c'est quand même les chiffres par rapport à certaines choses. Donc, le tout, c'est de lire les bons chiffres. Parce que si on lit tous les chiffres sur toutes les lignes tout le temps, vous allez faire 1, 2, 3, 4 matchs. Je pense pas que vous allez le refaire sur le reste de la saison. Le tout, c'est de le faire bien. Il vaut mieux le faire rapidement, régulièrement, que trop pendant 5 matchs et après faire du continuer, continuer. Ça peut devenir très rapidement votre pire ennemi, le bouton continuer en permanence. Voilà. Ça, c'était vraiment juste les stats de base. La vidéo dure. 1h03, j'ai fait que les stats de base. Après, ça, c'est votre deuxième meilleur ami, l'analyse. Alors, ce qui va être intéressant, je veux vraiment faire que du stratégie chiffre stats sur cette vidéo. Je pense qu'elle va durer encore une demi-heure, trois quarts d'heure. Vous pouvez vous arrêter là dans l'analyse. Le récapitulatif est plutôt bien fait. C'est vraiment bien fait. J'ai une tactique de possession. J'ai fait un match à 62%. C'est ce que je veux. Notre moyenne, ça veut dire qu'avec une moyenne de 7,8 dans toute mon équipe, on a fait un match excellent. Le nombre de tirs cadrés sur le nombre de tirs, le ratio est excellent. Plus vous avez de tirs cadrés, plus vous avez un meilleur ratio de tirs-tirs cadrés, plus ça veut dire que votre équipe a pu cadrer facilement. Quand on peut cadrer facilement, ça veut dire que la construction qu'il y a derrière la création d'occasion a été bien faite parce qu'on a créé la meilleure situation possible pour avoir une occasion franche. Voilà, ça peut être une réponse pour ceux qui ont des problèmes de tirs cadrés. Si vous voyez souvent dans vos matchs un 17 tirs 3 cadrés, ça ne vient pas du joueur. Forcément, ça vient, je trouve, à mes yeux, principalement de ce qui s'est passé avant. Parce que vous auriez, vous aurez beau avoir, euh... Quelqu'un qui vous verra bien de loin, vous insérez le nombre de joueurs que vous voulez. Et si devant lui, il a N'Golo Kante et Etiemwe Bakayoko, et que vous vous mettez en situation. Il dit, ouais, c'est mon numéro 10, il a 17 tirs de loin, je ne comprends pas, il bute, il tire tout le temps à 25 mètres, etc. Ben ouais, mais vous voulez le faire tirer. Mais derrière, vous lui dites de rester là, de tirer de loin dès qu'il peut, et puis il se démerde. Non. Il faut amener l'occasion qu'il le met en situation pour qu'il exprime cette note. Et ça, c'est tactiquement, c'est la mise en place du système. C'est ça, c'est la mise en place, la mise en avant des qualités, comme ce que j'expliquais il y a deux minutes avec les touches longues. C'est jouer sur les qualités, mais le tout, c'est d'apporter la situation. Voilà. Il y a des trucs qui doivent paraître hyper philosophiques. Je ne suis pas quelqu'un de hautain ou quoi, vraiment. C'est juste que mes statistiques sont quand même assez précises. C'est des chiffres, etc. Donc, j'essaie d'être le plus précis possible. Donc, il y a certains termes qui ne peuvent pas être prétentieux ou quoi. Vraiment, on n'y voyait aucune prétention. C'est juste que moi, je dis ce que je pense. C'est toujours pareil. Les commentaires ou quoi. Si vous avez des choses que j'oublie ou des choses qui sont mal compris ou imprécises. Ça ne servira pas que moi. Ça servira aussi les autres gens qui regardent. Ne vous inquiétez pas. Je reviens sur le récapitulatif. C'était ma petite pause de milieu de vidéo. Qu'est-ce qu'il faut lire de positif et négatif ? Le vert, c'est bien. Le rouge, c'est mal. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je demande à mon défenseur de faire le maximum d'interceptions et de protéger le gardien. 12 interceptions effectuées. Pouce vert. Respect de la tactique. Défenseur relanceur. 87% de passes réussies. Pouce vert. Respect de la tactique. Parfait. Tacleur emporté pour un latéral. Je pense qu'il ne parle pas du nombre de centres. Pourtant, c'est quelque chose qui est aussi important pour le latéral dans ma tactique. C'est pouce vert. Ça, c'est pour ceux qui ont peut-être un peu la flemme de faire tout ce que je viens de dire pendant une heure. Cet écran-là peut être très utile. Ça vous fera... Comment dire ? Dans votre tactique, si vous avez des problèmes, cet écran-là permettra de gratter un peu de poussière. D'enlever le plus gros de la poussière. Pour que ça brille derrière, il faut aller quand même dans les sous-parties d'analyse. Ça, ça vous enlève le plus gros de la poussière. Le taux de passe réussi pour des milieux de terrain au-dessus... Enfin, qui est excellent, au-dessus de 90%. C'est ce que je veux. Des fois, il ne faut pas non plus aller trop trop loin. L'attaquant qui a eu moins un en occasion. Une demi-occasion. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure par rapport au nombre de passes. Il a touché, c'est la quatrième personne, mais il a touché le moins de ballons dans le match. Et il s'est créé une demi-occasion. Ça n'a pas été un problème sur cette Victoire 4-1. Mais ça veut dire qu'en adaptation de match, lorsqu'il y aura 0-0 à la 75e et que je verrai mon attaquant avec 6,2. Et bien, je me dirai, merde, c'est trop tard. Je le savais qu'il y avait un problème avec ce rôle, etc. Et à la limite, il faut réagir. Même si de la 75e à la 90e, des fois, ça suffit pour créer une occasion derrière. Et bien, je fais cet ajustement, mais je sais quel ajustement j'ai à faire parce que j'ai déjà eu le problème. Parce que j'ai déjà regardé les stats de mon match, etc. Et ça, de toute manière, avec ce problème-là que j'ai, je suis conscient que c'est un problème dans ma tactique, c'est pas parfait. Et bien voilà, il va être récurrent, etc. Et sur certains matchs, quand on gagne 4-1 parce que l'autre attaquant n'aura planté 2 ou 3, ça passera à la trappe. La finale de Champions League où l'autre attaquant sera pris par le meilleur défenseur du monde et que la responsabilité de l'attaque passera sur votre attaquant qui a ce petit problème tactique que vous n'avez pas réglé, vous connaissez le résultat. Voilà. Le taux de tête remporté, 0. Est-ce que c'est ce que je te demande ? 10 en saut, buteur. C'est logique. Là, cette stat n'est pas à prendre en compte parce qu'on joue un jouet au sol, central à terre, jouer plus court que un style de jeu comme ça. De voir mon attaquant avancer avec ça, j'en ai absolument rien à foutre. C'est pas grave. Ça voudra dire qu'à un moment, un de mes défenseurs ou mon latéral droit qui balance un peu devant pour insister 2-3 fois sur ce mec-là. Et forcément, avec 1m82 10 en saut, c'est un peu juste face à 12 en saut 1m80 ou 13 en saut 1m86. C'est évident. Comme je vous dis, les stats, il faut lire celles qui vont avoir un impact dans votre style de jeu. C'est mon attaquant avec 0% de tête remportée qui s'appelle Peter Crouch et je joue en jeu direct sur Peter Crouch. Il y a un problème, même si je lui mets le rôle de pivot, il y a un problème de consigne individuelle où ceux qui doivent lui faire la passe, c'est pas les bonnes personnes. C'est une petite piste encore pour ceux qui jouent avec Peter Crouch, si vous existez encore. Je vais parler un peu des cartes de chaleur. Je ne sais pas. En fait, je pensais avoir plus de retours, plus de questions sur Twitter. Du coup, je fais cette vidéo un peu dans le vague parce que je n'ai pas eu trop de pistes de réflexion précises. Mais ce n'est pas grave. Je suis content de voir ce rouge. Pourquoi ? Parce que c'est mon style de jeu. une possession dans le camp adverse, devant la surface adverse. Et le peu de fois où on va trouver la surface, ça fera but. Point. Pas besoin d'aller plus loin. C'est normal. Quand on gagne 4-1, de voir ça, c'est bien. Quand il y a 0-0 et qu'on voit ça, ça veut dire quoi ? Qu'on a eu le syndrome de possession stérile. Qu'on a trop fait de possession dans cette zone, mais que la création offensive n'a pas été bonne. Ça m'est arrivé quand je n'avais pas mis pour un de mes meneurs de jeu en retrait de faire cette passe risquée. C'est quand je jouais avec un latéral. Ça peut arriver aussi si mon latéral gauche offensif bute en permanence sur le latéral droit qui fait un super match. Qu'est-ce que je peux adapter ? Même si mon joueur à droite n'est pas fantastique. Le défenseur gauche adverse, par exemple, n'est pas dans le match de sa vie. Mon latéral gauche, je lui dis, écoute, tu es face à un monstre. C'est toi qui vas jouer le rôle défensif sur ce match. Par contre, à droite, ça va être toi qui vas devoir créer. Parce que le latéral gauche adverse, imaginez qu'on a un peu de chance. Ça arrive. Le latéral adverse n'est pas tip-top. Donc, vas-y, apporte cette créativité offensive. Et même si tu ne seras pas efficace, ça permettra de créer ce décalage côté droit, par exemple. Et ça va libérer dans l'axe ce petit espace qui fait qu'on va moins buter. Parce que l'équipe adverse a moins confiance au latéral, à ce fameux latéral un peu bizarre. Et du coup, ça crée le décalage et ça crée une action. Je suis allé assez vite là, mais dans l'idée, c'est ça. Il faut lire les stats suivant la situation. Et suivant ce qu'on veut faire. Il faut être la douzième fois clé. L'analyse ici d'équipe. Ça, c'est intéressant aussi. La vidéo va durer huit heures. Les tirs, je vais accélérer. Qu'est-ce qu'il faut lire là-dessus ? J'ai gagné 4 à 1. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu 4 buts. Si vous voulez regarder juste vos buts, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Dans une tactique de possession, ça c'est très intéressant. Afficher événements consécutifs. Ça part de mon défenseur relanceur qui relance court, qui respecte ma tactique. En 3-4 touches de balle, on trouve mon attaquant qui a eu un peu de chance. Qui a pu frapper de loin. Donc voilà, ça crée l'occasion. Bref. Ça, c'est mon screen préféré. C'est le but qui respecte la tactique. Ça, c'est extraordinaire. Phase de possession dans le camp adverse, ça part du défenseur relanceur. Mon numéro 2, qui n'est pas censé être offensif, qui participe à l'action. Qui trouve, avec un jeu direct, c'est risqué. Ça passe, j'ai eu un peu de chance. Un autre demi-milieu de terrain. Il y a des combinaisons. Et ça arrive à Tchabalala, moins MJR, qui a pu se créer de l'espace avec cette possession un petit peu côté gauche quand même. Et quand on arrive à 20 mètres un petit peu côté droit, situation de tir plus facile. Et ça fait bout. Ça, c'est ouf. Le 31 est la base de l'action. Il passe, il bouge, il fait... Il part d'ici. Il bouge ici. Il se retrouve là. Il voit le 35. Il fait un 1-2 avec le 35 pour trouver le 13. Magnifique. Phase de possession qui part du... J'avais dit une bêtise. Non. Il part du numéro 31. 410, c'est mon box-to-box. Ça porte le ballon. Phase de possession devant le but adverse avec le 14 qui touche un bon nombre de ballons. Beaucoup de combinaisons entre milieu de terrain. Donc le 35, c'est mon milieu récupérateur. Le numéro 10, par cœur. Et le 13... Ah non, c'est mon latéral gauche. C'est qui qui manque. 14, 31... Le 31, il est à la base de l'action. Je ne sais plus. Bref. C'est tous les milieux de terrain. Combination. Créer un décalage pour mon latéral offensif qui trouve un de mes attaquants dans la surface. J'ai marqué 4 buts sur des actions de jeu. Quand vous marquez 4 buts sur 4 actions de jeu. Ça veut dire que tactiquement, vous avez complètement battu votre adversaire. Ça, c'est clair, net et précis. Si vous gagnez 2-0 avec 2 pénalys et un coup franc. Il faut quand même que vous regardiez les stats de vos matchs. Parce que tactiquement, il y avait peut-être un petit souci. Vous n'avez pas trouvé la solution dans le jeu. Que dire de la stat de tir non cadré ? Ça peut être intéressant de voir les replays. Des fois sur certains matchs, face à des équipes agressives. Vous allez pouvoir vous retrouver avec 17 tirs 3 cadrés. Le fameux 17 tirs 3 cadrés. Ça vous a créé, je ne sais pas moi, 5 coups francs offensifs à 30 mètres. Vous avez mis Jean-Michel 2 en coup francs, 1 en tir de loin en coup francs. Les 5 coups francs passent au-dessus. Allez, moins 5 en tir cadrés, ça commence. Et bien voilà, c'est comme ça. Il faut aller plus loin. Il faut que vous alliez plus loin si vous avez ce problème. Parce que ça, je l'entends souvent. Ouais, c'est bugé, 17 tirs pro cadrés, machin, matchs scriptés, etc. Regardez les détails de vos matchs. Les tirs non cadrés, ce syndrome de j'ai tiré plein de fois et je n'ai pas cadré, ça commence par là dans la réflexion de votre problème. Ça commence par là. Pareil pour les tirs cadrés, c'est... Alors je gagne 4-1, mais de voir autant de tirs de l'astron en dehors de la surface, lorsque vous demandez au joueur de jouer dans la surface, c'est quand même un problème. Heureusement, j'ai eu la chance que Chabalala a fait 3 tirs hors de la surface qui étaient cadrés. C'est mon tireur de coup franc, Chabalala, je précise d'ailleurs. Donc c'est normal que je le vois tirer de loin, je trouve qu'il n'y a pas de souci. Après, il y en a eu 3 autres, 35, 22, 25 là. Mais ce n'est pas ce que je veux, donc il faudra que je fasse gaffe. Prochain match, Chabalala, suivant le nombre de coups francs qu'il a. S'il n'en a pas beaucoup et que je vois encore ça, consigne individuelle, tirer moins souvent, pouf. On règle comme ça, on voit sur les matchs d'après. Il y a des fois même où vous arriverez à dire, bon, j'ai plus souci à tir de loin. Je tente d'enlever la stat. Je revois si ça revient. Si ça ne revient pas, on le laisse, etc. Il y a certaines consignes individuelles que vous serez amené à enlever. Et des fois même à remettre, suivant un recrutement, suivant un joueur qui du coup a repris un bon état de forme. Par exemple, Chabalala, s'il avait le moral très bas, avec 13 en tir de loin, et que je lui mets tiré moins souvent, on va reprendre confiance parce qu'il ne va faire que des passes. Arriver à 25 mètres, il ne va pas se dire, je l'attends, je ne sais pas trop, je ne suis pas convaincu par ma frappe. Il fera la passe, puis on gagne, etc. Le moral remonte, il a toujours 13 en tir de loin, je lui remets 13 en tir de loin, et je vois si avec la confiance ça va mieux, etc. C'est quand même important, quand vous êtes dans une spirale négative, de faire des petits ajustements tactiques parce que c'est des détails. Parce que cette occasion, si Chabalala n'avait pas tiré comme un boricot et qu'il avait fait la passe, c'était une véritable occasion franche, etc. Oui, je sais, il y a plein de choses à penser. Oui, j'ai dit plein d'informations depuis le début de la vidéo. Mais re-regarder la vidéo au calme, jouer à FM en même temps, et en fait, en écoutant déjà la première heure de vidéo, il y aura des choses que vous aurez retenues, vous direz, ah oui, c'est vrai que là il apparaît de ça, là il y a ça, et là il y a ça. Vous notez vos problèmes, et j'essaye d'apporter à peu près toutes les réponses. Ça ne va pas être possible, sinon c'est 8 heures de vidéo. Mais dans l'idée, c'est d'apporter plein de petites réponses. Donc des fois, il y a des petites phrases que je vous sors qui sont des détails, parce que je n'ai peut-être pas connu tous les problèmes du jeu, je pense quasiment que si quand même, parce qu'avec les transcriptions tactiques et tous les styles de jeu des autres entraîneurs, ça m'a amené à affronter beaucoup de situations que je n'avais pas d'habitude. Donc voilà, par rapport aux tirs arrêtés, si vous voyez beaucoup de tirs de loin, faites attention aux postes. Certains, s'ils n'ont pas les capacités, un petit coup dans les consignes individuelles. Si vous vous dites, j'ai pas envie de mettre le tirer moins souvent, modifiez juste le rôle d'une mentalité attaque et une mentalité soutien. Ou même si vous pouvez, par exemple, un meneur de jeu en retrait, qui est en mentalité soutien, mais qui lâche des pralines, meneur de jeu en retrait en mentalité défense. Il ne va plus tirer, il fera la passe, il jouera plus prudent, etc. Des petits ajustements, des petits détails, 27e fois, ça fera la différence. Si vous avez beaucoup de tirs contrés, ça veut dire que vous affrontez un bloc adverse très bas, bien en place, c'est chiant. Ma technique face au bloc adverse bas, très chiant, casse-couille, tactique défensive, 4, 4, 1, 1, et l'attaquant tout seul, loin, loin, loin devant, qui ne sert à rien. Pouf, ma technique, rythme beaucoup plus élevé, décrochez de vos postes. Comment j'ai trouvé ça ? J'étais sur TeamSpeak avec le doc, un ami FM, on va dire. Il m'a donné ce conseil, j'ai gagné ma saison entière avec le Lech Poznań en Pologne, donc un des favoris au titre. Je vais dire, je lui dois, allez, je vais dire, je ne vais pas faire le Marseillais, je vais dire 60 à 70% des victoires que j'ai fait sur la saison, mais revenu avec ce changement tactique. En cours de match, 0-0 à la 35e minute, déjà 4 ou 5 tirs contrés, une équipe en face qui joue avec un 5-4-1. Et bien, en créant ce rythme et cette mobilité, c'est vrai que je bridais peut-être un peu les joueurs de Tahondi Lech Poznań, parce que c'est un des favoris au titre. Ça a permis de débloquer des matchs. Vraiment, quand on est dans un des favoris de la division, il ne faut pas hésiter à jouer comme si on avait le Barça ou le Real. Vraiment. Alors, bon, si vous êtes en D7 anglaise, pardon, peut-être pas en rythme beaucoup plus élevé, mais... rythme plus élevé et décroché de vos postes, suivant les génies que vous avez, ça débloque des matchs face à des équipes ultra défensives. Je vous assure, j'ai fait une saison entière à faire ça sur quasiment tous mes matchs. Je vais vraiment être très honnête avec vous. Oui, quasiment tous. Je ne vais pas dire tous. Enfin, encore une fois, c'est exagéré. Mais ça m'a débloqué un nombre de matchs. Bref. On continue dans les stats au lieu de je raconte ma life. Ça, c'est une partie quand même intéressante. C'est les passes de l'équipe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Passes décisives. Les passes décisives, c'est dans la zone que je veux. J'ai une possession devant le but. Des deux passes décisives, pas de devant le but. C'est le genre. Les passes effectuées, qu'est-ce que ça peut vous apporter comme réponse? Très bonne question. J'ai une tactique de possession devant le but. On a fait 676 passes. C'est pas mal. Mon record, c'est 9... Je ne sais plus si j'ai dû dépasser les 1000 de très peu. Mais je me souviens d'un chiffre une fois qui était 982 combinaisons de passes. Que dire? Vous voyez des petits ronds partout dans le camp adverse. Vous avez une tactique de possession au camp adverse. C'est ça que vous devez voir. Point, point, point. Si c'était du contre, il y aurait moins de combinaisons de passes. On aurait pas 676. Il y aurait des flèches plus longues. Et si elles sont moins vertes, ça veut dire que vos joueurs sont capables de jouer en contre et que ça se passe bien. Il n'y a pas que de la possession ou du contre. Il y a des entre-deux ou il y a des ultra-offensives. Ceux qui jouent comme ça, insultez-moi dans les commentaires. Très intéressant tout ce qui va arriver là. Pas s'intercepter. On l'a vu tout à l'heure en individuel, c'est mieux en individuel. Regardez plutôt en individuel avec la stat ici en perso. Ça va être mieux en termes de réflexion tactique avec du perso. Si c'est comme... Par rapport à l'équipe, là ça se voit que tous ceux qui m'ont provoqué des problèmes, c'est ceux qui ont joué en jeu direct. On voit les longues flèches. Ça c'est ceux qui ont la mentalité défensive. Je veux pas jouer avec tout le monde en moins de tes soutiens ou quoi. Donc du coup, j'enverrai, j'enverrai toujours. Le tout, c'est que j'envoie quand même le moins possible. 82, c'est quand même un petit peu. Donc voilà, c'est des ajustements. Je sais que mon latéral, je veux pas souvent en latéral soutien avec jouet plus court d'imposé, etc. Je dois faire attention. Il passe hors du terrain, c'est tous ceux qui ont une mentalité déf. Réception passe. Il vaut mieux aller en individuel aussi. C'est pour savoir qui touche le plus de ballon. Tactiquement, c'est très important de savoir quel est le joueur de votre effectif qui touche le plus de ballon. C'est-à-dire que c'est souvent celui qui aura les clés de votre jeu. Faites tout pour le mettre dans un trône et qu'il puisse distribuer la stade d'après, les passes clés. Généralement, même dans une tactique de contre, il vaut mieux que ce soit Pirlo qui vous balance Michael Owen dans la profondeur. C'est plutôt que Japshtam ou… C'était dégueulasse. J'ai pas un jeu au pied avec ce clignage. Rio Ferdinand. Je vais être un peu dur là-dessus, je pense. J'ai mis Karager. Je parle de vieux joueurs. Ça valera pas tout le monde. Mais voilà. Il vaut mieux que ça soit… Là, je suis surpris d'avoir autant de passes clés du mec moins technique. Un corner clé. C'est quand même les joueurs les plus techniques de mon effectif, à part mon meilleur récupérateur qui me surprend sur ce match. Il y a toujours des bonnes surprises dans l'effet clé. Et on a fait frappe, passe à frappe… What ? Alors ça, j'avais jamais fait attention pour être honnête. Une passe frappe. On a fait une passe frappe. Que dire des potos dans la réalité ou dans le jeu ? Pas de chance. Et enfin, les combinaisons de passe. Ah, alors ça, c'est peut-être un peu slow pour les gens. C'est votre réseau de passe. Ça vous permet de voir dans la même screen, les positions moyennes de vos joueurs, les situations moyennes de passe de vos joueurs. Là, on voit, huitième fois, désolé, je joue dans le camp adverse, une stratégie de possession. Les trois seuls joueurs qui ne sont pas dans le camp adverse sont mes deux défenseurs centraux et mon gardien. Respect de la tactique, 100%. Très bien. Je veux que mes milieux de terrain soient proches pour faire des combinaisons à créer tous ces petits triangles-là. Il y en a partout des triangles avec 1, 4, 3, 1, 2. C'est l'objectif. Ils sont parfaitement créés. Mes joueurs ne se marchent pas trop dessus pour un trio. J'aurais juste aimé avoir mon 25 un tout petit cran au-dessus. Le match est parfait, je prends un match parfait, c'est compliqué de me justifier sur certaines choses. Mais c'est ça, le défenseur un peu moins offensif, il est à la ligne médiane quand même. Le défenseur offensif est aussi haut quasiment que mon 9,5. Je chipote, c'est pour faire style, il est ultra-off. Mais il est à hauteur de mon box-to-box. Il est vraiment très haut. Ça crée ce triangle-là et le triangle-là. J'en ai partout des triangles. Elle est belle. Ma carte de combinaison de passes est belle. Je n'ai pas vraiment beaucoup de justificatif. J'ai essayé de trouver un match où on a été peut-être moins en place. Ça veut dire quoi ? Par exemple, si je vois ça et que j'ai perdu, je ne sais pas, je prends deux buts sur contre-attaque. Ça, c'est ce qui peut arriver dans ma taxis, ce qui m'est déjà arrivé, ce qui m'arrivera toujours. Jouer avec un latéral offensif, contre-attaque. Le long ballon dans le dos de votre latéral, c'est un décontre de ma tactique. De toute manière, toute tactique, il y a des contres. Et en l'occurrence, la contre-attaque avec un long ballon dans le dos de mon latéral gauche qui est, comme vous voyez sur la position moyenne, très haut, c'est un danger que je prends. Mais il va créer plus de danger qu'il va en faire prendre pour mon équipe. Parce que j'ai à peu près équilibré derrière avec mon défenseur relanceur qui n'est pas trop loin. Et de toute manière, si l'équipe contre-attaque à trois, mon latéral droit est beaucoup moins haut. Du coup, on peut quand même resserrer derrière. Après, mon récupérateur est un petit peu haut quand même. Mais comme j'ai eu tellement la possession de ballon, et qu'ils sont quand même pas loin de la... Non, ils sont pas très haut, j'exagère. Mon milieu récupérateur est pas très loin de la ligne médiane. La contre-attaque est quand même très difficile à mettre en place. Il faut vraiment que l'équipe adverse ait un style de jeu très précis pour placer des contre. C'est le but, hein. Qu'il y ait le moins de contre possible, mais il y a toute tactique à l'équipe. Voilà pour les passes. J'accélère un coup. Je vais essayer les centres. C'est clair. Vous voulez avoir le plus de centre décisif possible, créer les situations. Je fais des centres à la terre parce que mes joueurs sont petits et sont rapides. Donc j'ai réussi 7 centres dans un match, c'est bien. Si vous jouez avec du centré deck possible, avec des attaquants avancés, comme moi avec des renards des surfaces, alors moi j'ai pas centré deck possible. 10 centres reçus par match dans la surface, c'est ce que vous voulez voir. Moi c'est vrai qu'avec le but d'amener un peu le bordel côté droit d'une action type de matatique, phase de possession côté droit, Pirlo avec le Daniel Vest à gauche là, on change d'un coup et on crée un gros décalage. Moi l'idéal c'est d'en voir 7 par match, c'est bien. Petit problème, qui sait qu'il y a eu autant de centres ? Ça c'est tous les corners ratés. Voilà, si vous avez un mauvais tireur de corners, vous pouvez le voir là. Ça c'est Tchabalala, putain pourquoi il est pas si mauvais non ? Ben oui, il est très en corners, très en centre. Après c'est des corners, il y a plus de chances que ça soit repoussé à la défense, qu'il ait but. Donc c'est normal d'avoir cette stat là, il n'y a pas de panique. Les autres, si vous avez deux latéraux offensifs, et que vous voyez qu'il y a un côté qui arrive moins que l'autre, au lieu de perdre du temps à créer un équilibre de sens, c'est à dire 10 centres à droite par match, 10 centres à gauche par match, créer ce petit déséquilibre, ça fait plus la différence je pense, ça fait plus la différence dans une tactique qu'un équilibre, une tactique trop parallèle, trop équilibrée, une tactique trop équilibrée et je pense plus facile à contrer. Essayez toujours d'avoir un petit déséquilibre calculé. En regardant les statistiques, vous aurez vos réponses. Les centres effectués, je veux qu'ils viennent principalement sur le côté gauche, de mon latéral gauche car c'est lui qui doit créer les centres dans une stratégie. Ce sont les latéraux en théorie dans un cas 3-1-2, comme je ne demande qu'à un seul de mes latéral, de mes latéraux, un seul de mes latéraux, de centré, un seul latéral, un seul latéral de centré, et que je vois qu'il a réussi, donc qu'il a effectué, non, c'est non, qu'il a réussi, 300, c'est bien, oui, c'est oui, c'est bien. Désolé, je bug, c'est au bout d'une heure de vidéo. Qu'il a fait 800 entre 3 réussies dans le match, c'est-à-dire qu'il a mené trois fois le ballon précisément sur le pied ou la tête de mon attaquant, ça a créé forcément trois actions dangereuses. Pas des occasions franches. J'allais dire, c'était pas si franc que ça. Merde, le gardien adverse, il l'a fait combien ? 5 euros poussé, 2 euros du bout des doigts, et il termine à 6ème. Oui, c'est toujours pareil, c'est dégueulasse, 19%. C'est dégueulasse, mais ça doit être pas autant pris en compte par le jeu. Bref, je m'égare, excusez-moi. Donc, ouais, Faites attention par rapport à ça, je me suis encore une fois perdu. On a été à duel à rien. Peut-être emporté. Je regarde pas trop ce screen, pour être franc, parce que je joue principalement au sol. Pour ceux qui ont un style de jeu plus direct, des pivots, des attaquants complets, des attaquants défensifs. Regardez. Pour les défenseurs centraux, c'est intéressant de regarder. 5 têtes clés, c'est extraordinaire dans un match. Ça veut dire que ça aurait pu créer des occasions, des occasions à rebloquer par le gars, ou même des occasions franches. Quand même une tête clé, à mes yeux ça fait une occasion franche. Il m'a sauvé quand même de 5 situations dangereuses. C'est mieux de dire situations dangereuses. Il m'a sauvé de 5 situations dangereuses. C'est énorme. Et eux, ils ne sont pas. Tête manquée. Que veut dire ? Si l'équipe adverse joue du jeu direct ou du jeu en l'air, sur le défenseur central que vous avez acheté, mais qui a 9 en saut et qui fait 1m78, et qui a une note en tête basse, parce qu'il n'y a pas que le saut et le physique. Si vous avez un bon jeu de tête, ça peut sauver à peu près les meubles. Mais ça peut être une stratégie. Comment combler ce problème ? Faites-le jouer en couverture. Il jouera un cran plus bas, et s'il veut jouer direct, le but ça serait de jouer plutôt sur sa vitesse que sur sa note en saut. C'est à peu près tout ce que je peux vous conseiller. C'est très important. Il y a vraiment beaucoup de jeu direct, je trouve, des équipes adverses. Tête remportée, tête perdue. Plus il y a de tête remportée, plus c'est bien. Plus il y a de tête perdue, moins c'est bien. Après, c'est toujours pareil. Si votre joueur fait 1m62 et qu'il y a 3 en saut, et vous voyez 20 tête perdue, c'est pas grave. C'est normal. Gerati ne gagne pas 15 duels de la tête par match. C'est comme ça, l'équipe adverse avait décidé de jouer un jeu direct, donc un jeu en l'air sur votre milieu de terrain qui fait 1m62, il y a mieux en termes de création de danger. C'est un peu ça. Les tacles. Tacle remporté, tacle manqué, c'est clair. Tacle décisif. Attention au tacle manqué, surtout si c'est un box-to-box qui a 12 en tacle. Il en a remporté 2, mais il en a raté 2. Attention quand même, c'est toujours pareil. Un tacle manqué, c'est bien quand il est raté dans le vide. S'il est manqué sur un joueur, c'est carton rouge ou jaune foncé. C'est toujours pareil. Vous avez la stat ne vous jetez pas. Si vous avez des problèmes de carton rouge ou une équipe un peu. Si c'est votre style de jeu agressif, il faut assumer ses stats. C'est comme moi avec la possession stérile, j'assume mes problèmes devant le but après. Mais la stat de tacle manqué, c'est aussi un risque quand on joue agressif et qu'on n'a pas le joueur pour. Vous avez un joueur agressif. Vous avez un joueur à machin, un truc bien une, mais qui a 5 en tacle. Il faut assumer le risque. Vaut mieux d'aller le voir en privé, lui dire ne vous jetez pas. Il prendrait moins de risque. Il restera debout, ça sera mieux. Bon, latéral gauche, si t'as réussi sur le côté gauche, ça passe pas. C'est le plus propre. Tacle remporté. Lui, je n'ai pas besoin de lui donner de consignes sur les tacles. Je vois qu'il est à l'aise. L'autre latéral, on n'a fait qu'un. Il faut que je vois le nombre de fautes qu'il a fait. Alors, c'est dans faute commise. Ma défense n'a fait aucune faute. C'est absolument parfait. C'est pour ça qu'ils ont tous une bonne note. Zéro faute commise par ma défense. Trois par mes milieux de terrain et mon attaque. Après, ils gênent leur premier relance. C'est assez logique parce que mes attaquants, si vous leur dites beaucoup plus de pressing, ils vont faire des fautes parce qu'ils vont aller au contact, mais ils ne savent pas défendre. C'est le but de l'attaquant. C'est pour ça que l'attaquant défensif, il est vachement bien. Il gêne la première relance. Il s'est attaqué parce que c'est un attaquant, mais il s'est défendre parce que c'est un attaquant défensif. Ce rôle est vraiment super dans l'FM. J'ai complètement égaré, mais j'étais content de parler de ça parce que j'aime beaucoup ce rôle d'attaquant défensif. Faute commise. S'il y en a trop, vous êtes trop agressif. Si c'est votre style de jeu, vous vous assumez. Mais c'est bien de jouer agressif. Équilibré quand même. Faut jouer agressif. Filou. Ce n'est pas facile. Simeone le fait bien, mais il y a toujours un moment où ça joue agressif, pas filou. Et c'est dangereux de jouer à 10 contre 11. Inutile de vous le dire. Donc voilà. Faut jouer agressif avec ceux qui sont capables. C'est comme jouer vite au football. Vaut mieux jouer vite au football avec ceux qui sont capables. Heureusement. Pas de pénalty concédé. Faute subie. Si vous êtes une équipe qui aime jouer au football avec des cricoteurs, etc. Faute subie. S'il y en a un qui n'y arrive pas. Si vous avez un élit dribbler qui subit une faute par match. Ça veut dire qu'il y a un souci. Il faut le prendre comme ça à mes yeux. Parce que ça veut dire... Effectivement, à part s'il tombe contre le mec pas agressif. Et qu'il arrive à tacler debout à chaque fois. Et qu'il fait un match à 7,8. Donc là, effectivement, vous n'avez pas eu de chance. Parce qu'il est tombé contre meilleur que lui. Si vous avez vraiment un bon tricoteur. Face à un mauvais défenseur. Et qu'il ne subit pas de faute. Alors, soit vous lui dites de rentrer dans l'axe pour tricoter. Mais qu'il n'est pas à l'aise forcément avec les deux pieds. Ou des choses comme ça. Allez au plus simple. Si c'est un ailier gauche avec un pied gauche. Dribblez plus. Restez sur ton aile. A l'ancienne. Vous voyez les résultats. Et après, vous ajustez. Mais généralement, cette stat est quand même assez intéressante. C'est une faute soumise assez intéressante. Si j'ai subi plus de fautes. Mon attaquant avancé. Ça ne m'étonne pas. Mon numéro 9,5. Mon trio offensive globalement. Ouais. Ok. Ma réponse. Interception. La stat défensive par excellence. Je ne sais plus à combien. J'adore les records avec les stats. J'ai dû faire un 30 TD poussière. Quasiment 40. Avec ma partie en Serbie. Je me souviens un peu. Avec Voschvodina, défenseur central. Il m'a fait 35 interceptions, je crois. C'était colossal. J'avais fait un screen d'ailleurs. Ma défense centrale, 12-12. C'est bien. Il devrait y avoir 400 TD. Le box-to-box. Emilio récupérateur, il fait combien ? Lui qui baloyait. Ouf. Il n'a pas fait un bon match. Un peu de récupération dans sa zone. Tout a été fait par mon box-to-box. Un peu surprenant. Qui n'est pas fait. Avec un marqué de plus près. Il faut que je fasse attention. Parce qu'en ayant marqué de plus près. Il faut que je fasse quelle stratégie ? Un numéro 10. Avec un numéro 10. C'est Baloyi qui a plus fait l'interception sur moi. Ce n'est pas forcément bon signe de voir ça. Parce qu'on attend d'un meilleur récupérateur. Un récupérateur centre. Il faut être vraiment bien centré dans la tactique. De gêner au maximum le 10 adverse. Et donc ouais. Tactiquement là, il n'était pas tip-top. Donc une tactique n'est pas faite. Mais quand même là. Coup de pied arrêté. Ça, je pense qu'on peut dire qu'on s'en fout. Parce que vous l'avez de base. Les coups de pied arrêtés. Si vous avez des idées. Si vous avez trouvé une combinaison sur coup de pied arrêté qui marche. Un commentaire m'intéresserait. Moi j'ai lu des articles de blog. Même en anglais. J'ai essayé. Et je trouve. Je pensais qu'avec cet outil. On aurait pu créer. Des combinaisons cités. J'avais complètement tort. Il n'y en a pas. Je ne pense pas qu'il y en ait. Si vous en avez qui marche. N'hésitez pas quand même à me le dire. Je lis vos commentaires. C'est-à-dire que vous n'êtes pas 12 000 à regarder. Occasion franche. C'est bien quand on attend un attaquant à créer. J'en ai eu une avec Mankele. Des demi-occasion. Pour un attaquant. J'ai pas été open. Un défenseur central. C'est bien. Sur un corner. Alors du coup. J'ai marqué quand même pas mal sur des demi-occasion. Ouais. J'en ai marqué sur des demi-occasion. C'est bien. Alors du coup. Qu'est-ce que tu appelles une occasion franche mon grand ? D'accord. Qu'est-ce que tu appelles une demi-occasion ? Ça va m'aider à répondre à la question de cachard sur Twitter. Ok. Donc il y a là. Ouais. Parce que le défenseur est pas si loin que ça au marquage. C'est pas si facile que Mankele. Mankele. Il a vraiment le ballon. Loeb l'attaque. Le défenseur adverse. C'est une véritable situation dans un contre 1. Même si le défenseur est pas loin. Là je vois bien que Gustavo Péz était dos buts. Que le défenseur est à 1 mètre. Il a quand même le temps sur... C'est... Il faut voir celle de Tchabalala. Parce que... C'est quoi ? Pas se mentir. Là j'ai l'impression que ça chipote un peu. Il faut voir temps fort. Ouais. Ça je veux bien que ce soit une demi-occasion. Ok. Ça je sais... Je commence à saisir. Parce qu'il y avait du monde devant lui. Qu'il avait pas trop de temps pour frapper. Ok. Coup de pied arrêté. Tchabalala. Là en l'occurrence... Après il reprend de voler. Il prend pas son temps. Ouais. Ouais. C'est... Je pense que c'est comme dans la réalité. C'est un peu... Comme on le sent quoi. Il y a certains qui vous... Je pense qu'il y a certaines personnes qui disent que c'est une occasion franche. D'autres qui disent que c'est une demi-occasion. C'est chipoté quoi. Les arrêts du gardien. Bah... On espère que vous ayez un bon gardien. Blédry. Enfin... Oui. En terme d'arrêt. Il y a rien tactiquement qu'on peut... Qu'on peut conseiller ou quoi. Après je ferai peut-être un petit peu... Une petite explication peut-être sur la note d'excentricité. Qui peut être intéressante. Des dribbles. Mes joueurs sont capables de dribbler. Mon latéral gauche dribble bien. Donc c'est bien pour le latéral gauche attaque. Et c'est vraiment pas le but de la tactique. Donc moi c'est normal que je trouve aussi peu. Si vous trouvez aussi peu avec deux ailiers. Avec qui ont dribbler plus. Ils sont pas capables ou qu'ils sont bien pris au marquage. Et qu'il va falloir faire créer des choses tactiquement. Pour qu'ils puissent avoir un peu plus de place. Ou créer plus de situations de 1 contre 1. Je sais pas. Par un style de jeu un peu plus rapide. Par exemple. Pour créer le décalage. Et véritablement leur créer des situations de 1 contre 1. Pour mettre en valeur une grosse qualité dans votre équipe. Signaler hors-jeu. Ca m'arrive très souvent avec un attaquant avancé. C'est normal. C'est les attaquants qui jouent le plus haut dans les tactiques. Et mon latéral gauche avec cette tactique. J'en ai énormément. C'est volontaire. Donc moi y'a pas de soucis. Autre symbole de l'attaquant SEL. Attention au signaler hors-jeu. Ca arrive très souvent. Il touche peu de ballon. Le peu de ballon qu'il peut toucher il est hors-jeu. Donc il touche pas le ballon. Vous avez ce double touche pas de ballon. C'est un autre signe d'un problème tactique. D'un attaquant trop essentiel. Des erreurs. On en a parlé au tout début. Mais j'ai perdu beaucoup de temps par rapport à ça. Possession. Là c'est intéressant pour moi. Le nombre de ballons touchés. Quel est le joueur à qui je dois plus se faire confiance ? Alors là. J'ai bien fait de regarder ça. Et c'est mon... Mais je l'ai fait jouer boxe-to-boxe. Baloyer c'est pas possible face à... C'est baloyer mon boxe-to-boxe. Tout de suite j'ai ma réponse. Je me suis complètement gouré. Donc forcément c'est logique qu'il ait touché autant de ballons. Le MJR. Et mon latéral gauche on a touché autant. Ah bon. Je pensais pas. Mon MJR et mon boxe-to-boxe sont les deux joueurs qui touchent le plus de ballons. C'est énorme. Euh... Mon numéro 9 et demi. C'est 400 D que j'ai mis en M-Ray. Dans toute l'explication j'ai eu tant. C'est bien ça Thomas. C'est sérieux. C'est les deux joueurs plus importants dans ma possession au milieu de terrain. C'est ceux qui touchent le plus de ballons. Ça doit être mes deux joueurs les plus loin en passe avec mon 9 et demi. En l'occurrence c'est mes deux joueurs. Le 9 et demi est ici en 3ème. Et mon latéral gauche qui est le petit éclair de la tactique qui fait la différence. C'est ceux qui touchent le plus de ballons. Et de loin en l'occurrence. Parce que le 5ème est à 124 ballons. C'est mon défenseur, mon latéral, un arrière latéral défensif. Ça c'est marrant. Euh... Et mon milieu de défi est... 400 D. Il est derrière. Mais je ne lui demande pas d'en toucher normalement. Donc c'est... Voilà. Là ça me permet de répondre à ma tactique. C'est parfait. Dans une tactique de contre ou quoi. Bah on n'aurait pas autant de passes reçues. Mais on veut quand même trouver le plus ceux qui amènent la contre-attaque. Généralement des ailés qui portent le ballon pour accélérer. Pour balancer les attaquants dans la profondeur. Ou bien vos milieux de terrain. Donc c'est généralement les milieux de terrain de toute manière générale. On veut quand même que ça soit généralement les milieux de terrain qui touchent le plus de ballons. Parce que ce sont eux qui sont le plus capables. Dans une tactique de contre, je pense qu'on aime bien quand même trouver aussi des attaquants. Si on trouve beaucoup de fois les attaquants et qu'ils peuvent se créer le maximum de situations, c'est intéressant. Alors vous n'avez pas touché des ballons en passe quand vous jouez en contre. Vous n'allez avoir pas beaucoup de passe de toute manière. Vos défenseurs peuvent en toucher. Votre gardien touchera peut-être aussi pas mal. Ce qui sera souvent mis à contribution dans une tactique de contre. Mais c'est surtout les stats d'interception qui devraient être intéressants. Les tactiques de contre. Perte de balles. Ça c'est le screen. Alors c'est évident. Moi je veux que ce soit le moins possible. Mes milieux de terrain qui permettent 4 ballons perdus. 4 ballons perdus. C'est extrêmement. C'est rien dans un match. Surtout qu'ils en touchent plus de 130. Je sais que c'est mes défenseurs. Et par contre mon 9,5. Je vais vérifier. Pareil. Ça me permet de voir une chose. Mon 9,5 dans ma stratégie de possession. Il a perdu 18 ballons. C'est-à-dire que dans le secteur offensif, on a perdu 18 fois le ballon. Et bien je vais le voir. Je lui demande de jouer plus court. Ou bien on peut aussi lui demander de passer avec un autre rôle en mentalité soutien. Pour qu'il peut-être moins cette capacité à lâcher le ballon de manière trop créative. Ou de frapper. Parce qu'il perd la balle aussi de cette manière-là. Enfin, on peut imaginer plein de choses. Mais c'est intéressant de voir qu'une des personnes de mon secteur offensif perd souvent la balle. C'est celui qui a perdu le plus de balles de match d'ailleurs. Des fois pas du tout dans sa zone. Mais c'est intéressant d'avoir vu ça. Voilà, dans l'idée de la possession. Encore quelque chose d'intéressant. Le placement moyen. Pour ça, il y a une autre grande carte que je vous mettrai après. Qui est beaucoup mieux. Pareil pour la carte de chaleur. Il vaut mieux aller dans équipe pour celle-ci. La carte de chaleur, on l'a vu tout à l'heure. Les pertes de balle. En équipe aussi, ça vous permet de voir les zones où vous perdez beaucoup le ballon. Donc, c'est des zones où vous pouvez modifier plusieurs rôles à la fois. Avec le screen d'équipe, vous allez peut-être un peu plus vite pour modifier vos consignes d'équipe ou même certains rôles en individuel. Mais en allant dans l'analyse joueur, vous allez être plus précis, je pense. Voilà. Les positions moyennes, c'est... Ça vous permet de voir où vos joueurs se trouvent en général, dans quel secteur de jeu. C'est intéressant de voir avec le ballon. Moi, je veux avoir une possession dans le camp adverse, je veux le maximum de joueurs. Donc là, je vois que j'ai tous ces triangles qui se sont formés dans le camp adverse. C'est ce que je veux voir. Quand je n'ai pas le ballon, je veux vraiment un bloc serré qui bloque l'axe pour qu'on récupère rapidement le ballon. Donc là, entre guillemets, règle des 4 secondes de Guardiola après la perte de balle. D'où le beaucoup plus de pressing. Je perds la balle. 4 secondes pour récupérer la longue le plus rapidement possible, quitte à être un peu agressif, etc. Si je n'y arrive pas, je me remets en place. On forme le bloc serré de 4-3-2 qui reste une tactique défensive. Parce que 4 défenseurs, 3 milieux de terrain avec aucun... A vocation proprement offensive et les 3 devant, ça reste quand même un bloc de 7 qui est assez mentalité soutien grand maximum. Il y a juste mon latéral gauche en mentalité attaque, c'est un détail. Ça reste un défenseur quand même à la base. Là, je vois qu'on est vraiment bien axial, bien en place. Si l'équipe adverse veut essayer de rentrer ici, c'est bloqué. J'ai fait un remplacement dans le match. C'est pour ça qu'il y a un joueur en plus. Ça donne un truc de position moyenne globale de cette manière-là. Rien d'autre à rajouter sur les positions moyennes. Si... Après, vous le voyez avec la carte de chaleur. Si vraiment vous avez une tactique axiale et vous n'arrivez pas à trouver la solution, vous allez vous joueur trop près, etc. Vraiment trop serré, vous butez trop, vous mettez du rythme, vous décrochez votre poste, mais ça ne passe pas, c'est trop axial et vous jouez contre des 4-2-2-2 ultra centraux, ultra... Des 4-2-2-2 ultra centraux, ça passe. N'hésitez pas. Positionnement, vous passez de axial à plutôt axial, ou de axial à moyen. Mais ne jamais faire de plutôt axial à plutôt large. Ne faites pas des trop gros changements tactiques. Ne surréagissez pas à des petits problèmes tactiques. Oui, en l'occurrence. Voilà. Tout le reste me paraît assez évident. Je préfère faire un petit peu moins de temps de vidéo. Ça fait quasiment deux heures déjà. Mais plutôt, voilà, vos réflexions dans les commentaires. Et puis voilà, de manière générale, qu'est-ce qui... qui vous pose problème ? Les stats d'erreur, j'en ai parlé pas mal. C'était pour Loïc, que je salue, pas mal sur mon stream. Très gentil. Les stats d'occasion franche, c'est vrai qu'on en a parlé dans la vidéo. C'est un peu... La différence entre occasion franche et demi-occasion est quand même assez minime. C'est un peu à l'appréciation. Après, dans la réalité, Rousse Corde, le style de statistiques ou quoi, c'est dur. Il faudrait que je regarde une véritable explication sur internet. Je ne vais pas le faire. La différence entre occasion franche et demi-occasion, on est sur du petit détail. J'imagine que c'est la situation véritablement. Le 1 contre 1 ou le 1 contre 2. C'est du petit détail comme ça, je pense, par rapport à ta question Clashard. Tu es un bon joueur de FM, je pense que je vois bien ce que je veux dire. C'est du petit détail. C'est vraiment du petit détail. Et donc, par rapport à la note... Ça, c'est la question d'Alpi. Salut Alpinesse, d'ailleurs. La note d'excentricité. Donc là, on a vraiment fini sur des statistiques. L'excentricité. Alors, l'excentricité. Cette attribut reflète la tendance du gardien à réagir de manière inattendue, avec ou sans le ballon. L'excentricité, même dans la réalité, c'est un peu la folie, ce côté un peu, je ne sais pas, très ouvert, très communicatif d'une personne. C'est un peu la même chose sur les gardiens. C'est une stat... Alors, je vais forcément partir un peu loin pour mesurer mes propos après. C'est un peu à double tranchant. Là, je pars de très haut. Il faut que vous fassiez attention dans votre recrutement à cette note d'excentricité. Ça va être le gardien capable d'arrêt que personne n'aurait fait, effectivement. Parce qu'avec sa folie, il allait chercher une parade incroyable dans la lucarne. Et du coup, ça refait un peu sa personnalité. S'il est excentrique, avec une personnalité motivée, il ira faire cette parade que personne n'a fait. C'est bien. Ce n'est pas lié qu'à la personnalité. Ça va être lié aussi à la décision. Vous pouvez être complètement excentrique, complètement fou. Il y a entre guillemets un artiste. Je vais comparer ça à un artiste. Vous pouvez être un artiste complètement fou. Et ça va être votre capacité à prendre les bonnes décisions, qui va faire quand même de vous l'inspiration. Non, c'est trop lié au jeu de passe. Mais vraiment la décision, limite la concentration aussi d'ailleurs. Allez, on va prendre les deux. A faire que vous allez être excentrique, mesuré. Je vous ai donné vraiment la réponse là. Vous pourrez avoir un gagné avec au-dessus de 15. Non, c'est exagéré, c'est rare. Au-dessus de 13, 14 en excentricité. Si il est excentrique, regardez quand même la note en décision et en concentration. Si vous avez le 15 en excentrique, moins de 10 en décision, ça va être un gardien trop fou. Ce n'est pas sérieux. Il n'y a pas assez de sérieux dans ces prises de décisions excentriques. Tenter une parade incroyable sur une frappe à terre. Si l'on met les deux bras pour la bloquer, ça aurait suffi. Mais qu'il fait une parade à étendre le bras, un seul bras pour la dévier en corner par exemple. Je ne sais pas. Il n'a pas pris la bonne décision malgré l'excentricité qu'il aurait pu en faire une qualité. Parce que c'est cette capacité peut-être à surpasser un peu et à faire de la folie dans un match. Et si un gardien est complètement excentrique, fout dans un match, il va vous faire lui tarer du bout des doigts. Par exemple, c'est un double tranchant. Le tout, c'est qu'un gardien moins excentrique, c'est très bien aussi. C'est très bien parce que c'est un gardien prudent, il est safe. Il fera la parade, il fera la bonne, c'est dur à expliquer. Il fera les bonnes parades, il sera beaucoup plus prudent. Il respectera plus les consignes qu'on lui donne. C'est un gardien plus conventionnel. Et des fois, peut-être dans un match, ça peut aussi... Alors, j'ai l'impression de parler de la note d'excentricité. C'est un peu lié avec la note de match important. Ce n'est pas le cas parce qu'un gardien excentrique peut vous faire un match contre le 18e du championnat et faire la boulette parce qu'il a voulu faire une sortie, tu ne sais pas comment, qu'il est parti à l'aventure et qu'en fait, ça va être un centre deuxième poteau et pas au premier. Du coup, ça fait un but pour l'équipe adverse. Ça, c'est typiquement le gardien excentrique. Et le plus conventionnel ne l'aurait pas fait. Et du coup, sur certaines situations, l'excentricité fera que c'est bien. Sur d'autres, ça fera que non. Si elle est plus basse, sur certaines situations, c'est bien. Et sur les autres, ça fera quand même l'affaire. Et sur un tout petit pourcentage, en fait, c'est ça. C'est que sur un tout petit pourcentage, il aurait fallu cette touche 2. Donc, c'est tellement minime en termes d'efficacité qu'aujourd'hui, elle est vue comme une stat qui repousse pas mal l'excentricité. Mais je pense que Barthez était une personnalité très spéciale. Quelqu'un d'assez excentrique dans son style de jeu, les parades de Barthez et des choses comme ça. On s'en souvient tous quand même comme un énorme gardien, Fabien Barthez, de son parcours, sa carrière. Mais aussi parce qu'il prenait beaucoup de bonnes décisions dans ses folies. Donc, finalement, Barthez, c'était peut-être le 15 excentricité, même plus, on peut mettre, mais quand même 15 en décision. Et concentré, oui, quand il se faisait pas embrasser le crâne par Laurent Blanc, c'était quelqu'un d'assez concentré. Vraiment, c'était un super gardien avec cette touche de folie. Mais mesure. C'était quand même un peu mesuré. Voilà, c'est un peu ça que je veux vous expliquer pour la note d'excentricité. Lié là quand même à la décision de concentration, si vous avez le minimum syndical. Votre gardien, par exemple, ça marche pas mal sur les fournées, sur les régènes. Le petit gardien, je sais pas, j'en ai eu pas mal, mais alors je vais dire, vous n'y voyez aucun cliché. Le gardien africain à 18, après tout, je regarde beaucoup les régènes africains, c'est pour ça que je dis ça. Les régènes africains avec 18 en excentricité, pardon, mais qui a 5 en décision, 5 en concentration. Il y aura beau avoir 16, 16, 19 autre part, moi ça me repousse. Ça sera un non et c'est tellement prendre des risques, c'est un poste tellement particulier, le poste de gardien, que je sais pas si le, 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 en vaut la chandelle. Le danger en vaut la chandelle ? Le risque en vaut la chandelle ? Je sais pas. C'est à vous de juger également. Voilà, c'est les seules questions. Alors j'étais un peu déçu parce que j'ai dû avoir, j'ai eu beaucoup de, alors c'est bizarre de parler comme ça, je suis désolé, mais beaucoup de likes ou des remarques, enfin de, non, juste des likes et des gens qui ont remarqué mon message sur Twitter par rapport au fait que j'allais faire cette vidéo et que j'ai vraiment, j'ai vraiment envie d'avoir des remarques ou des questions de la part de la communauté par rapport à ça parce que j'aimerais bien que cette vidéo serve à vraiment un maximum de personnes, j'ai eu assez peu de retours par rapport à ça. Mais j'espère avoir été le plus complet possible par rapport aux statistiques sur, alors j'ai utilisé qu'un seul match, mais vraiment l'apport des statistiques sur un match et la lecture qu'on doit en faire. J'aurais dû présenter ce match également. Pourquoi ma défense a été homme du match alors que j'ai fait 18 tirs, 7 cadrés, qu'ils ont fait juste 3 tirs, 1 cadré ? C'est évident, c'est que l'équipe adverse a bien été muselée et que mon attaque a fait des tirs cadrés un peu bébêtes de loin. Si je vais vraiment vite, des tirs bébêtes de loin, on n'a pas trouvé le cadre dans la surface. Le nombre d'occasions qu'on a eu dans la surface, on n'est pas mis au fond, on était gêné. Peut-être que j'ai donné un peu trop de liberté créative. 6-4 pour mon MOC, mon buteur est à 6-4 aussi. Donc pareil, peut-être le problème de l'attaquant avec le nouveau joueur que j'ai mis, etc. Je me dis que ce match doit me servir, je regarde les stats, qu'est-ce qu'il s'est passé. Au niveau des tirs, c'est parce que mon numéro 12 qui joue un attaque a tiré de loin. Ça, c'est de sa faute. Là, il a tiré de plus près, mais il n'a pas cadré. Je regarde l'action, qu'est-ce qu'il s'est passé, etc. Frappe bloquée, il a tenté plein de frappes, ça ne s'est pas bien passé. Comment il va ? Il a 9 en finition, 9 en appel de balle. Oui, c'est mon milieu de terrain. Ça veut dire que mon box-to-box tire un peu trop de loin. D'accord. Je lui laisse le match d'après, match d'après, pareil, tirer de loin, 6-4. Consigne individuelle, tirer moins souvent. Pareil. Il faut prendre des décisions que sur un match. Ça me paraît un petit peu trop de réaction parce que vous allez faire ça tous les matchs. Sinon, vous allez péter un pont. Laissez des fois des matchs. Il y a des matchs sans. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde dans l'histoire du football, même au plus grand, de passer à côté de ces matchs. Surtout, ne surréagissez pas. Prenez-vous un peu de temps. Les matchs amicaux, c'est les matchs les plus importants dans votre partie. Les matchs amicaux de la saison 1. D'abord, si vous mettez une tactique, ça marche direct, etc. C'est tout ce que je vous souhaite. Si vous créez vous-même d'une tactique, et ça, c'est ce que moi, je souhaite que vous fassiez le plus possible. Vous allez prendre 20 fois plus de plaisir, je vous assure. Et bien, voilà. Ces matchs amicaux, jouez-les en long résumé. Regardez le maximum de détails, quitte à faire vraiment l'analyste avec le petit calepin et le stylo. Je vous assure, vous allez prendre un plaisir de fou. Et la lecture des statistiques sera même beaucoup plus agréable. Même un 6,4 vous fera plaisir. Vous direz, ah là, j'ai tenté ça. Et là, c'est pas passé. Bon, en l'occurrence, chose que je ne vous ai pas parlé pour ce match, c'est que le gardien est terminé à 7,9 aussi. Voilà. À la fin du match, je suis allé voir mes joueurs. J'ai engueulé les 6,4 parce que vous êtes obligés d'engueuler des gens qui sous-performent. C'est normal. Mais en consigne d'équipe, j'ai dit, ce n'était pas notre jour aujourd'hui. Vous avez manqué de réussite. Et j'ai juste engueulé les 2 à 6,4. C'est quand même ça que j'ai dit pour mon équipe. Parce que je n'ai pas le droit de les engueuler et de dire, vous êtes des merdes, etc. On a fait un match, on a surdominé notre adversaire. On est tombé sur une muraille. Vous ne pouvez rien faire tactiquement si vous tombez sur un super gardien. Vous pourrez essayer de créer des meilleures occasions sûrement. Il faut voir le nombre d'occasions franches. 0 occasions franches. Il y a une part de responsabilité tactique, comme je vous le disais. Si le gardien avait terminé à 6,9, complète responsabilité tactique. Le gardien a un taux de passe de 92%, réussite de 92% aussi. Ça y fait. Il y a ces 2 à auprès. Il y a quand même un bon joueur gardien. Il y a ce manque de réussite. Et il y a les 2,6,4. Quelles sont les informations pour ma tactique ? Le gardien, j'en ai rien à foutre. Il a fait son match et je le garde en derrière pour me dire, c'est pas complètement... C'est du détail, David, dans ma tactique, ça veut dire. Donc, je garde cette information quand même un petit peu. Je regarde les 6,4 qu'il s'est passé. Par contre, je n'ai pas le droit de les engueuler à bloc. Si le gardien n'avait rien fait du match avec 18 tirs cadrés... Enfin, 18 tirs dans le match, c'est complètement faute tactique. Mais du coup, là, il y a plusieurs améliorations. Donc, il faut fouiller plus. Voilà. C'est quand même beaucoup de réflexions. J'ai tendance à beaucoup penser. Comme vous pouvez le voir dans mon débit de parole. Mais faites moins que moi. Je vous conseille. Et limitez-vous à ce que vous voulez proposer comme football. C'est vraiment très important. Parce que sinon, les stats vont vous prendre la tête. Et tout ce que je viens de vous expliquer pendant deux heures, déjà, vous aurez pris la tête. Je vous ai pris la tête. Mais vraiment, n'utilisez peut-être pas tout. Et vous allez trouver vraiment votre bonheur. C'est compliqué de faire ces tactiques. C'est compliqué l'aspect tactique du jeu. Car c'est l'un des plus importants. Et certaines personnes ne sont pas forcément à l'aise avec ça. J'en suis conscient. Mais vous avez des réponses là-dedans aussi. Et des réponses là-dedans. Faites les ajustements. Ne faites jamais des gros bouleversements. À part si vous en avez vraiment besoin. Et ça ira très bien. Et vous allez prendre du plaisir dans Football Manager. Je n'en doute pas. Voilà. N'hésitez pas. Je vais arrêter la vidéo maintenant. Parce que là, j'ai dû faire 4000 heures. J'ai dû faire deux heures de vidéo. J'ai bien fait de ne pas faire un article. Sinon, ça aurait été un roman. Et à lire, c'est plus difficile qu'à entendre, je pense. Parce que là, je peux vraiment démontrer en live tout ce que j'explique. Après, c'est par des screens sur un article. Mais c'est plus simple de vous expliquer ça de vive voix. Parce que j'utilise plus mes mots qu'un ton différent à l'écrit. N'hésitez pas à faire des remarques. Des idées. Des critiques. Si j'ai oublié des choses. C'est important que soyez constructif dans vos critiques. Par rapport à tout ce que j'ai expliqué. Par rapport à ces stats. Et à tous ces outils. C'est des outils pour l'évolution de votre carrière dans FM. Et l'utilisation de ces chiffres. Voilà, vraiment. N'hésitez pas. C'est vraiment très important. Ces deux heures de vidéo. C'est vraiment ce que je voulais faire pour vous. Pour tous les gens qui, peut-être, ont galéré un peu. Par rapport aux tactiques. Ou même aux jeux. Voilà, n'hésitez pas. Vraiment, n'hésitez pas. Il n'y a pas de remarques cons. Comme moi, j'en ai fait des milliers dans la vidéo aujourd'hui. La remarque. Enfin, expliquer plein de choses. Certaines choses étaient tellement évidentes. J'ai quand même voulu en parler. Donc, dans vos questions, c'est sûr. C'est évident. Posez quand même les questions. Ça servira à vous. Et ça servira à celui qui n'a pas osé poser la question. J'ai l'impression de parler comme un prof à l'école. C'est tellement ça. Il n'y a pas de question de merde. Sérieux, on n'en a rien à foutre. On est juste un pseudonyme derrière un écran. N'hésitez pas. Et puis, voilà. Si vous avez d'autres idées. Là, j'arrête vraiment la partie tactique. Si vous avez d'autres idées des réflexions. Des questions que je peux apporter sur FM. Des idées d'articles. Des idées de vidéos. Je vous avoue qu'avec le temps que j'ai en ce moment. C'est vraiment bien le format vidéo, je trouve. Même si j'adore écrire. Là, je n'ai vraiment pas le temps. Parce qu'il y a des recherches à faire, etc. Là, en deux heures, je n'aurais pas pu écrire l'article. C'est impossible. N'hésitez pas aussi. Donnez-moi des idées. Le but, c'est d'aider le maximum de gens. Je sais qu'il y a plein de choses sur des forums, des sites, etc. Après, moi, c'est... Légitimement, j'ai envie un peu d'apporter ma vision des choses. Et comment je fonctionne. Parce que ces stages, je les utilise tout le temps. Avec toutes les transcriptions tactiques que j'ai faites pour le blog, etc. Je m'en sers énormément. Ça me permet de peaufiner tout en ne m'éloignant pas trop de ce que je vois dans la réalité avec ces entraîneurs-là que je transcris. Donc, je me suis dit que ça pouvait servir. Donc, voilà. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie d'avance de vos posts bleus. Vos commentaires, vos remarques, vos... Merci pour la vidéo, s'il y en a. Et de vos questions, j'essaie d'y répondre le plus rapidement possible. Et voilà. Merci à tous. Je vous souhaite plein de... Il y a des petits commentaires qui me font plus plaisir. Je vais juste terminer là-dessus. C'est ceux qui disent... Ceux qui vont me dire... Qui ont regardé la vidéo. Qui étaient, je ne sais pas, dans le mauvais espace dans FM. Qui font un match. 2, 3, 4. Qui font les modifications par rapport à ce qu'ils ont vu tactiquement ou statistiquement. Et qui reprennent une série de victoires derrière. Ça, vous me faites le plus plaisir. C'est un qui me fait le plus plaisir que ça. Je ne vais pas vous mentir. Ça me fait extrêmement plaisir. Parce que ça veut dire que j'ai aidé quelqu'un. C'est important de vous dire. Voilà. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Et je vous dis donc après 2h09 57 secondes. A la prochaine fois. Merci pour tout. Ciao.